Et bienvenue à toutes et à tous pour ce match des 14 de cette Proximacy Pro League avant-dernière journée de ce championnat. Salut Quentin ! Salut à Guillaume et avant-dernière journée qui nous promet encore du spectacle. Beaucoup d'enjeux à part la première place, toutes les autres sont encore jouables même si effectivement on rappelle un Bruges 1er avec 30 points. Deuxième on a Courtret avec 25, troisième le Cercle avec 25, on va dire qu'à 80% Courtret et le Cercle sont déjà qualifiés puisque Bruges avec 30 points ne peut plus être rattrapé dans ce top 6. Effectivement et ça paraît compliqué également de rejoindre Courtret et le Cercle de Bruges comme tu l'as précisé précédemment, les deux qui sont à 25 points. Après on a quand même trois places qui sont un petit peu plus vacantes, 6ème, 5ème, 4ème si je ne me trompe pas donc c'est 22, 21 et 21 points. C'est faisable pour tous les joueurs qui sont un petit peu en dessous. Ouais c'est faisable pour tous les joueurs qui sont un petit peu en dessous, notamment ici Dainez, ça qu'on voit l'image avec un match entre Gant et Ostend. Robin de Gant qui est 5ème avec 21 points de son côté, Dainez lui est 7ème avec 19 points. Donc deux points d'écart entre nos deux protagonistes en cas de victoire, Dainez réintégrerait plus que probablement ce top 6. Absolument, c'est très simple, il dépasserait tout simplement son compatriote de la Gantoise si je ne me trompe pas, 19 plus 3 donc. C'est peut-être le match au final qui va être le plus décisif dans cette journée puisque tout simplement on peut considérer que si la Gantoise gagne, Ostend normalement ne devrait quasiment pas pouvoir justement accrocher au playoff, si la Gantoise gagne, la Gantoise va être à peu près dans la même situation au point près qu'il y a plus de probabilités que la Gantoise puisse réussir à accéder au playoff en perdant ce match que l'inverse lié au manque de points ou aux deux points de différence. En cas de victoire de Robin, c'est la qualification quasiment assurée pour la Gant, on serait à 24 points. A l'aube de la dernière journée, ce serait quand même, comme je l'ai dit, quasiment une certitude d'être qualifié tout simplement. Absolument, après il faut voir effectivement les résultats des autres. On sait qu'il y a pas mal de matchs dans cette journée qui vont opposer des personnes du bas de classement qui sont déjà éliminées à d'autres personnes qui sont en tout haut de classement justement qui sont déjà presque dans les playoff. Donc d'une certaine manière, si on se laisse aller du côté du haut de classement, on pourrait avoir des surprises justement des remontées du midi de classement. Là, je suis en train de voir le programme de cette quatorzième journée. On a un match à enjeu à chaque fois. L'une des deux équipes aura toujours quelque chose à jouer, que ce soit pour une des deux équipes, pas pour les deux. Par moment, on a des gros matchs, on a vraiment des enjeux pour les deux. Sauf un. Il y en a quand même. Alors, Open Club de Bruges, les deux, c'est déjà... C'est vrai, autant pour moi, pardon. C'est le seul. Oui, c'est le seul, comme tu le dis. Sinon, sur les sept matchs restants, on aura de l'enjeu comme notamment ici avec DNS qui va d'entrée avoir une occasion. Deuxième balle avec Zivkovic. Et finalement, Kaminsky qui capte ce ballon. On n'a pas eu le temps de parler de leur style de jeu puisqu'on n'a plus que deux fois pour le faire tout simplement. Un match qui va être aussi intéressant parce que là, c'est vraiment deux styles de jeu totalement différents. Une construction vraiment très, très rapide du côté de Robbs, mais bien ficelée avec des passes courtes précises qui arrivent quasiment à chaque fois à leur but et avec une qualité offensive absolument magnifique. Du côté de DNS, c'est aussi des passes courtes précises, mais qui vont plus jouer sur une construction plutôt progressive. On ne va pas directement vers le goal. On tente de trouver la solution de la brèche dans la défense adverse pour s'y incruster et avoir une action dangereuse. DNS qui est vraiment un jeu où on se sert de toutes les lignes. On part de la défense, on transite par le milieu, puis on lance les attaquants. Voilà la philosophie de DNS. Telle est sa manière de voir le jeu. Un ami Kevin, donc une belle façon de voir le jeu très rarement. Mais de ce côté du Robin, c'est beaucoup plus impactant. Et comme on le voit ici, il y aura peut-être une occasion de but avec cette frappe de Gulteille, si je pense. Qui time et qui est contrée. Donc ça donne un corner. Attention ! Poteau. Je devrais être dedans. Effectivement, moi aussi, un très beau corner jouer au premier poteau, comme quasiment tous les coroners depuis le début de cette compétition, si ce n'est à la passe au premier homme. Donc, allez, ça part un petit peu sur le chapeau de roue. Est-ce que c'était normal ? Oui, je pense. Oui, je pense. Et de toute manière, on sait que par rapport au jeu, Kevin va beaucoup subir, je pense, dans cette rencontre. Parce que Robin va énormément de l'avant. Donc du côté de Kevin, il va vraiment falloir prendre son temps bien construit. Il en est capable. Et s'il parvient à poser son style de jeu, là, du côté de Robin, on aura beaucoup de difficultés. Et votre conseil, défensivement, Robin, ce n'est pas spécialement son point fort. Attention ! Le tir en finition de sa condition. On a bien bougé le gardien. À ce niveau-là, il n'est quand même pas mauvais. C'est plutôt dans sa défense pure et simple qu'il a quelques problèmes, peut-être parfois, à anticiper les mouvements adverses. Tu parles justement, mon chéri, de la différence de but. Plus 10, 41 buts marqués, 31 buts encaissés. Donc, c'est quand même énorme. Quasiment une moyenne de 2 buts par match pour Robin. Et de son côté, Kevin a une différence de but de plus 3. 27 buts marqués, 24 encaissés. C'est donc compliqué à savoir que la meilleure défense, pour vous donner l'ordi, la meilleure défense de cette proximité pro-league, elle est pour Miran du club de Bruges avec 19 buts encaissés en 13 rencontres. Donc, témoins aussi qu'on est sur un jour où on marque énormément et facilement parce que 19 buts en 13 matchs, c'est quand même beaucoup. Absolument. Et Miran, on peut le dire maintenant très clairement, qui domine ce championnat. Il suffit de citer sa différence de but, un 15 de différence de but. Parce qu'il n'est pas loin, attention ! On parle, mais quel tir qui a été proposé maintenant par Robin. Ça fait 1 buts à 0 pendant qu'on analyse le classement. Je regardais les stats ici qu'on lui donne. Effectivement, je n'ai pas vu le but. On va le regarder ensemble. Autant pour moi. Je te laissais donc. C'est bien parce que c'est l'avantage d'être un de l'un qui regarde et l'autre qui peut analyser les stats avec cette frappe en un temps. Oui, ce point il est. Waouh, c'est du timing. Oui, mais c'est enroulé ou pas ? Je ne pense pas que ce soit enroulé. Si, si, ça c'est enroulé. Un petit peu ? D'ailleurs, avec une mise à jour qui va arriver prochainement, les frappes comme ça vont être patchées. Donc, peut-être intéressant. On aura une phase finale où ce sera celui qui jouera le mieux qui gagnera. Pas celui qui gérera le détail. Attention aussi à celui qui s'entraînera le plus après la mise à jour parce qu'il va falloir s'adapter à un autre style de jeu du coup. Et un mode 85 aussi qui n'est pas évident, qui est très capricieux, pas vraiment comme les autres modes. On sait que par rapport au mode Ultimate Team, notamment à Fute Champions, ce qui peut transformer un homme en Fute Champions, on le rappelle. Effectivement, attention. On pourrait transformer le plus calme des hommes en une vraie machine à tuer. Attention que ce match est quand même assez enflammé. Donc, je pense qu'on n'aura pas vraiment l'occasion de faire beaucoup d'analyses comme on a pu le faire dans ces 20 premières minutes. Attention. Avec Tomasevich, maintenant. Tomasevich, pour Bonen, c'est une balle qui est interceptée contre attaque de la Grantoise. Il faut commencer à poser son jeu du côté de Kevin. Sinon, ça va être très compliqué. C'est que Robin exploite très, très bien ses temps forts. Il est en faible de ses adversaires. Donc, il va falloir être très vigilant pour le joueur côtier avec Rostel. Maintenant, on fait tourner un peu cette balle du côté de Robin avec Hazard. Côté gauche, Koita, Odidja, on tourne le jeu et non, belle défense. On va quand même rester dans les pieds Gantouine. Finalement, la récupération, c'est un décembre. Étonnant de voir Robin un petit peu contrôler le ballon, faire tourner dans sa défense. Ce n'est pas spécialement dans son style de jeu, mais ça montre qu'il arrive à varier. Avec Bonen ici, côté droit. Il fait saut au-dessus de lui. Il va garder ce ballon. Le sort vers Yveskovic. Pourquoi pas ? Mais finalement, Rosted qui était sur ce ballon. Allez, Odidja, maintenant, qui peut relancer la Gantoise. On a vu la profondeur avec Koita. Maintenant, c'est du 3 contre 4. On va reculer. C'est bien joué pour rejouer avec deux. Il n'y a que Limbombe sur l'aile droite. Limbombe qui revient en drag-back maintenant. On aurait pu tirer. On passe à Odidja. On revient en retrait. Et on a l'air le jeu. Oui, on a voulu sortir. Prendre la décision. On va sortir cette balle du côté de Robin. Et finalement, on va la perdre avec Kanesin maintenant. Kanesin, le beau petit crochet pour Vanden Riech. Maintenant, il y a de l'espace. Il faut écarter du côté d'Ostend. Tomasevich. Capone. Finalement, on presse quand même très, très bien du côté de Robin. Finalement, on arrive à s'en sortir du côté de DNS. Mais pas pour longtemps, récupération de Ondo. On presse bien. Et pourtant, on laisse peu d'espace. Ce qui ne permet tout simplement pas de profiter des brèches qui sont derrière le pressing. C'est bien joué de la part de Robin qui montre qu'au fond, défensivement aussi, il a des qualités. Et ça se voit aussi par sa construction qu'il a tenté de faire. Attention, il y a une belle attaque là maintenant, Rikuri. La passe contre Enac qui a relancé complètement Kevin avec Kanesin maintenant. Il faut écarter Zivkovic dans la surface. Zivkovic pour Bonnen. C'était magnifiquement bien joué, cette passe un petit peu trop courte et azarée qui va venir botter ce ballon en corner. Il n'aurait peut-être pu tirer. Attention maintenant, avec ce corner, ce corner qui va être joué au second poteau. C'est intéressant. Et c'est rapidement raté par Kaminski. Il est bien joué. On avait vu que Kaminski était avancé. Donc, on a voulu un petit peu surprendre son adversaire. Mais finalement, on a capté Zivkovic. Mais attention, ce dégagement vers Alexander Sorlotte qui va la donner à Diagori. Il est totalement tout seul. Il était totalement tout seul. Mais quelle contre-attaque éclair. C'est-à-dire, le coup de pied, le dégagement du gardien qui lance Sorlotte. Incroyable. On limite un homme contre homme. Sorlotte, l'attaquant prêtant le rappel par Crystal Palace, notamment. Passé par Nordjaland. Et appartenant au club modé de Crystal Palace qui, cette année, est prêté. Enfin, cet hiver a été prêté jusqu'à la fin de la saison au club Buffalo. Et juste avant la mi-temps, Robin qui est en train de mettre un fameux coup derrière la tête de DNS qui, d'entrée. Et ça, c'est bien. Ça, ça fait plaisir à voir. C'est qu'il n'a pas le choix. Et il décide de passer en s'enflant dès la fin de cette première mi-temps. On sait aussi qu'après une contre-attaque, il y a vraiment la spécialité de Robin qui maîtrise les contre-attaques de manière parfaite. On sait qu'on va avoir besoin de, tout simplement, de marquer. C'est peut-être le match, encore une fois, je le redis, avec le plus de pression. Il y en aura encore un ou deux après qui seront très importants aussi. Mais quand même, pour ces deux joueurs qu'on sait, au bord positif et au bord négatif des playoffs, il faut gagner. Il n'y a rien à dire d'autre. C'est bon, justement, comme tu l'as dit, de voir un changement en dispositif aussi tôt dans la partie. Et Robin qui va peut-être ainsi se qualifier. Pas regretté cette première journée contre Nantuerp, où il mène 1-0 pendant tout le match. Et en un quart d'heure, il est totalement renversé et s'incline. Et ce match-là avait trotté dans la tête de Robin. Je pense que ça a trotté dans sa tête. Parce que s'il gagnait ce match-là, il serait déjà qualifié. Après, il s'est quand même bien relevé. On le voit, effectivement, après tout ce qu'il nous a proposé dans ce championnat. Donc voilà, il faut voir si défensivement, il va tenir le coup. On a vu qu'il a très bien joué pour l'instant. Très bon pressing. Est-ce que le pressing va être possible jusqu'à la fin du match ? On le verra. On va le voir. Mais en tout cas, il faut garder ce score jusqu'à la mi-temps. Attention de ne pas prendre l'engagement ici. Avec Djikovic ! La transversale. Il a fait deux potos. On voit DNS qui fait. Bah oui, bah oui. Deux potos pour DNS, ça commence à faire beaucoup. Je ne suis pas certain que le premier poto était pour DNS. Dans tout le cas, il y a eu deux potos dans ce match. Ça fait très très mal. Non, 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 c'était pour Kobi. Le premier temps pour moi, excuse-moi. On le voit faire oui-oui de la tête. Il sait que là, il va falloir être très très fort mentalement en seconde période. Parce qu'avec cette transversale, et le fait qu'on ne marque pas marquer trois buts en une mi-temps, il en est tout à fait capable. Mais il va falloir prendre à la gorge directement son adversaire. Bah, c'est vraiment une manière de bien réagir mentalement. On n'a pas vu spécialement de, comment dire, d'impulsivité. Je ne sais pas si je peux l'exprimer comme ça, de la part de DNS après ce poteau. On sait aussi maintenant, on vient de changer de dispositif directement en un poteau. On a une occasion franche, pardon. Je pense que ça va faire du bien au mental du côté de DNS. C'est un match qui n'est pas encore totalement joué. Mais si on gère bien le match du côté de Robin, il y a moyen de le gagner plus ou moins facilement. Le mot facilement n'est pas le plus approprié, mais c'est faisable. Il faut être rigoureux du côté de Robin. Exactement. C'est de la rigueur qu'il va falloir. Si on est rigoureux et qu'on est, comment je pourrais dire ça, intelligent, on va gagner ce match. Mais du côté de Kevin, on peut totalement faire bascule avec ici François Marquet qui va frapper. Et finalement, Kaminski qui intercepte cette balle est d'entrée. Grosse occasion pour DNS. Et attention parce que Robin se dégage mal à l'intention. Parce que si on commence à enchaîner les paires de balles, alors qu'on voit 100% de passe réussie du côté de Kevin, alors que seulement 85. Côté d'Hostand, on mène quand même... Eh non. On perd 2-0. Aversément, c'est 100% pour Hostand et 85% pour Gant. C'est là qu'on comprend justement le style de jeu de DNS et à quel point il est très très bon dans son style de jeu. Après, est-ce que... Et là, il vient de rater la première passe. Bien sûr. Est-ce que c'est le plus adapté ? Regarde sur Oxadon parce qu'on va donner une balance. Ouh là 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 là, dommage. Je la voyais arriver sur Lumombe, le 3-0 directement, mais heureusement que la passe a été contrée. Allez, ça peut se relancer avec Bielika maintenant. Bielika qui conserve ce ballon. Pas trop de danger en termes de pressing. On peut avancer avec Kanézin maintenant. Ouais, Kanézin va revenir en retrait sur Van Der Berg. Van Der Berg pour Kanézin. De nouveau, la passe est un petit peu contrée. Ça arrivera malgré tout dans les pieds du Brésilien. Zivkovic marqué. Marqué pour Debok. On écarte un peu ce jeu. Debok, il va venir apporter le surdommage sur le côté. On va revenir en retrait de nouveau. Il faut Van Der Berg. Ah, dommage la passe vers Zivkovic, mais très très compliqué. Ouais, allez, maintenant c'est Hazaré maintenant. Hazaré qui conserve la passe vers Suke. On fait une transversale, pardon. On a air encore une fois un petit peu le jeu. La profondeur, elle est bien jouée avec Limbombe sur les droites. Limbombe qui arrive à garder ce ballon. Non, ça va, tout va bien. On peut relancer sur Suke. Ouais, Suke pour Siti. Suke de nouveau, il faut faire tourner ce ballon du côté de Gant. Et attention, on force à la perte de balles. Bien joué ça de la part de DNS. On va bientôt arriver à l'heure de jeu. Toujours 2-0 en faveur de Gant. qui est vite obligé de marquer par 3 fois. Pour espérer encore se qualifier, il est à exactement 2 points de son adversaire du jour qui lui est 5e. Et le point comment entre la 5e et la 6e place, c'est qu'ils ont le même nombre de 2 points. Donc au cas de victoire, DNS passerait à 22 points. Il serait donc dans ce top 6, mais il faut marquer 3 fois. Ouais, ça va être compliqué. On rappelle qu'il reste 30 minutes de jeu, mais rien n'est encore fait. Il y aura également les remplacements qui vont peut-être avoir une certaine valeur dans ce match. Donc on va voir ce que ça peut donner. Pour la sensibilité, il y a le double contact. Il va peut-être lancer la profondeur maintenant. On conserve encore une fois, c'est bien joué. On ne se jette pas quand même. Là, j'ai eu le temps pour Canezine. Canezine pour Marquet. Marquet qui va avoir face à lui ni plus ni moins que 3 Gant. Il doit revenir au retrait, forcément, avec Van Der Berg. Bien joué, c'est la petite fête avec Canezine. Bialitsa qui va frapper ! Et c'est contré. Ça commence à faire un peu beaucoup. Là, pour DNS, avec cette fois-ci un défenseur. Drian, il sera 2 à 3, même 3 joueurs de Gant se jeter. Ça prend un coude, d'ailleurs. Pour empêcher... La balle a été prise par le coude. Il n'y a pas de faute de main sur FIFA. C'est vrai que maintenant que... Enfin, quand même, en termes de réalisme ! Bien joué. C'est une très, très belle tête. Et comme quoi, on n'est pas obligé de se tirer un corner toujours au premier poteau pour que ça rentre. Évidemment, ça surprend. La combinaison est si bien jouée avec cette tête. Et la réduction du score de DNS qui se donne... Juste avant la pause. La 64e minute de jeu, superbe tête en pleine lucarne qui, cette fois-ci, ne laisse aucune chance à Kaminski. Qui c'est qui a été même de sa tête, là ? Je n'arrive pas à voir l'incentré. Le numéro, le numéro 8. Ah ben, c'est marqué. C'est François Marquet, l'instincteur d'Armen qui place cette balle au magnifique. Apparable pour Kaminski qui ne sait rien faire. Et DNS qui, là, c'est peut-être une occasion d'espérer. C'est mérité, de toute façon, après ce qu'il nous propose dans ce match. Mais, ce qui est très intéressant également, c'est justement la défense très solide de Robin comme je l'ai précisé précédemment. On se rend vraiment compte qu'il arrive à nous montrer sur ce match qu'il est vraiment capable également de défendre, de savoir bien construire également dans sa défense et pas spécialement uniquement en jeu offensif. Ça, ça me fait également plaisir parce que ça montre peut-être que, en ce sens, il a également le niveau peut-être pour accéder au play-off. Il n'est pas que un joueur offensif. On voit que Chakal rentre à la place de Kanézin côté Oustendé. C'est le seul changement effectué par Kevin. Du côté de Robin, on a compris qu'on était sur une équipe qui joue sans flanc. Quand même, un point ne serait pas désagréable. Pour Gan, tant qu'on n'en perd pas, c'est surtout ça qui est très important. Ne pas perdre. Et en prenant un point, on serait donc à 22 unités et on rejoindrait, avant qu'il joue, bien évidemment, Zult Wargame, le Zult Wargame de Naikom, on le rappelle, qui sera, je vous l'annonce, attention, teasing, le prochain match. On aura le plaisir de commenter avec lui. Effectivement. Allez, on est bientôt reparti avec l'engagement joué par la Grontoise. Est-ce qu'on va vouloir en mettre un troisième pour sécuriser la situation ? On va jouer un petit peu plus offensivement. En tout cas, là, on perd la balle. On perd la balle, attention, mais on va la récupérer directement avec Brecht Capone, lancé à court 13e, qui va la donner à Milovic, Van der Berg, marquer Zivkovic, marquer de nouveau le buteur. Il y a cette équipe de stand sur le corner. Marquer de nouveau avec Zivkovic, on va avancer un petit peu, peut-être trouver Sakala, mais non, la belle intervention est hors par maintenant, le côté gantois. Oui, avec De Jager, maintenant, De Jager, c'est pas mal de jouer avec Zango. On va réussir à récupérer ce ballon. Ça va jouer sur les droites. On a voulu rejouer dans l'axe et on veut quand même conserver ce ballon grâce à un contre favorable. Oui, Souquet, le ballon est quand même récupéré par les gantois. Et finalement, c'est contré. Sakala, marqué. Il y a de l'espace. On est très, très vite maintenant du côté DNS. Revenir maintenant serait idéal. Bien évidemment, à 20 minutes du terme. On aurait encore un but à marquer pour encore espérer et créer un, pas un petit expat, mais vraiment faire une très, très grosse performance en ayant été mené de deux buts. Une grosse performance, surtout au niveau du mental, à montrer qu'on est encore capable de rester bien concentré dans son match. Et non, c'est par contre, ça, c'est un petit peu trop Z. Effectivement compliqué. Mais enfin, il y a des situations où ça aurait pu effectivement rentrer. Pour toi, c'est trop de puissance dans ce tir ? Trop de puissance et puis pas forcément dans le bon angle. Donc ça s'envole. Allez, il y a un septembre troisième. Un gros quart d'heure dans ce match. C'est ce qu'il reste avec Sakala. Fashion Sakala, le petit double contact. Bien joué. Ça, on va s'écarter côté droit. On va essayer de ne pas la perdre. Kappel, Wanderberg, bien joué. Avec maintenant Marquet, Marquet qui va essayer de chercher du soutien. On va sur Wanderberg. On fait tourner autour de cette défense. Attention, Sakala maintenant. Il a de l'opportunité de dire de Sakala. Et non, encore une fois, ça passe à côté. Corner. Corner, ça va être botté par Wanderberg. Kappel. Comment va-t-on tirer ça encore en combinaison ? Oui, avec maintenant Bonn, la passe entrée pour Tomasevic. C'est bien joué. Marquet, Marquet la frappe ! Et ça a été anticipé. Kaminski qui s'envole et qui capte à Spanon et attention, la contre-attaque derrière. Quel match. Donc, un match vraiment très, très équilibré, très, très serré avec maintenant Debok. Debok qui va pouvoir jouer à la profondeur, je pense, effectivement. C'est joué avec Marquet. Est-ce qu'il va falloir l'opportunité de la reprendre ? Oui, c'est joué avec Sakala maintenant de nouveau pour Marquet. Marquet qui va vouloir peut-être jouer dans l'axe et non, on repasse à Van Derberg. Avec Bielitsa, Bielitsa bien joué. Ça, le petit passement de jambe. On va écarter sur Abrake Capone. 10 minutes de jeu pour Marquet 2 buts. C'est faisable. Mais il faut Marquet maintenant du côté de DNS avec Sakala. Marquet. Marquet qui tourne un petit peu autour de son adversaire devant E-City. On provoque le double contact. On garde cette balle de drag-back. On tourne autour de ses défenses. Van Derberg. Il n'y a pas beaucoup de solutions. et que c'était bien essayé. Mais finalement, c'est contre. Il nous propose quand même du beau jeu. C'est vraiment dommage pour lui que rien n'arrive à rentrer. C'est tout le temps la dernière passe, le dernier tir qui ne parvient pas à créer une occasion franche. Du côté de la Grantoise, on arrive bien à conserver. Là encore. On va regarder ce balle en faire un petit peu tourner. Du côté de Robin, c'est ce qu'il faut faire. Le drag-back. La fin de tir, on va aller perdre du temps sur le côté. Bien joué ça de la part de Robin. Intelligent. On n'aura peut-être pas vu dans toutes les rencontres mais qui maintenant sait qu'il doit le faire. Attention parce que c'est peut-être la balle de 3-1 avec Azango qui revient. On s'est bien joué sur la City. On retourne du côté du point de corner. La jugeotte de la part de Robbs actuellement. Mais attention, on s'enferme de 3-1 de ressortir. Mais heureusement, on s'enferme. Mais attention parce qu'on va donner une occasion. Oh là là ! Rostet, heureusement qui tend son pied. Mais attention, on a vraiment joué avec le feu du côté de Robin. On a voulu faire tourner mais on s'enferme tout seul. Finalement, ça a été récupéré comme une fois ici avec Marquet. Ça va donner une dernière occasion avec Bielitz. Maintenant pour Van Norbert. De nouveau pour Marquet. Au moins pour aller peut-être arracher le nul du côté de DNS. Un nul qui aurait pu être intéressant. Mais je pense que là, on peut clairement le dire, ça va être une victoire de la Gantois sauf grosse erreur. Attention ! Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé, non ? Voilà, on a franchi ici. Maintenant, on fait une passe. Ça peut être la dernière occasion. Et on reviendra en arrière malheureusement. Défaite de DNS dans cette rencontre. Et Robin qui va donc avoir 24 points et qui est quasiment assuré d'être qualifié pour cette phase finale. C'est deux joueurs qui ont très très bien joué et qui ont montré un niveau qui aurait pu être effectivement digne des play-offs. Mais à ce match, c'est tout simplement la Gantois qui va s'imposer comme tu viens de le dire deux buts à un. Même si statistiquement, effectivement, le KV au stand méritait entre guillemets justement de remonter, etc. Il faudra souligner une défense très très précise de la part de la Gantois qui laissait très peu d'espace. Il y a eu pas mal de tirs effectivement tentés par DNS qui n'avait pas spécialement beaucoup de danger. Il a montré de belles choses mais heureusement, il n'a pas forcément été toujours récompensé DNS. En tout cas, victoire donc des Buffalo de la Gantois qui donc compte 24 points. Mais je vous propose maintenant d'écouter l'interview de nos deux joueurs. Défensivement parlant, j'étais bien en place. Je mène 2 à 0, j'encaisse ensuite un but. Vers la 66e, le stress monte d'un coup et je sais que je ne peux plus en prendre un autre. Il n'y avait que deux points d'écart entre moi et au stand avant ce match. Si on avait partagé, alors la décision se serait fait à temps jusqu'à la dernière journée. Mais là, je suis officiellement assuré de finir dans le top 6. On peut dire que mon objectif est atteint. Et en deuxième mi-temps, on peut dire que tu as fermé les vannes. C'est sûr. Je me suis dit à la pause que je devais à tout prix conserver mon avantage de deux buts. Cette saison, j'ai plusieurs fois failli dilapider cette avance. Je savais donc que je devais changer le comportement défensif de mon équipe. J'ai oublié ce que je fais d'habitude et j'en sors gagnant. Pour moi, il n'y avait pas de place pour un autre résultat. Je suis tombé face à un très bon adversaire, un des plus connus en Belgique. Je devais donc tout donner. Défendre n'était pas une option car un point n'aurait pas suffi. Si on regarde le match et les statistiques, j'aurais mérité mieux qu'un partage. Mais c'est comme ça et je dois m'y résoudre. Après la pause, tu n'as pas arrêté de pousser. Il était complètement sous pression. Tu t'es créé d'innombrables occasions mais ce deuxième but n'est jamais tombé. C'est ennuyeux. C'est très fâcheux. A chaque fois, j'avais l'impression que ça finirait dedans. Mais ça ne venait pas. Il y avait toujours un pied, une tête et même un dos pour me contrer. Chapeau à lui. Je ne dirais pas qu'il a super bien défendu car j'ai réussi à le presser mais il s'en est bien sorti en inscrivant le 2-1. Et on est reparti pour ce deuxième match de ce match de l'année 14 à Poucimestipro League où on le rappelle l'avant-dernier match day avec un match entre Wasteland Beveren et Zulto Wargame. Deux équipes qui n'ont pas encore totalement dit leurs derniers mots et pour Zulto Wargame c'est bien parti. Oui, c'est bien parti pour Zulto Wargame un peu moins du côté de Wasteland. On a quand même 17 points un 6 sur 6 obligatoire pour Mathias et pour espérer une qualification. De son côté, Nicolas lui est quatrième avec 22 unités et une victoire et c'est donc la qualification on peut le dire pour Nicolas ? On peut le dire effectivement il suffira d'une victoire. Après un match nul peut à la limite peut-être arranger Zulto Wargame moins Wasteland Beveren qui doit vraiment avoir les 6 points sur ces deux confrontations qui arrivent. Je me permets d'aller vite fait voir les confrontations la dernière confrontation de Wasteland Beveren sera contre le standard de Liège donc un match qui peut se révéler en théorie statistiquement par rapport au classement à l'avantage de Mathias dans tous les cas il va falloir maintenant gagner ce match. Oui il gagne ce match alors qu'en Mathias il va faire un résultat alors qu'il n'est pas habitué à attaquer mais plutôt à défendre donc gare au danger ce qui me laisse penser quand même que je vois bien une victoire de Zulto Wargame dans cette rencontre. Moi aussi parce que je pense que justement Nicolas a le style de jeu entre guillemets parfait contre ce style de joueur très défensif où lui-même adore faire tourner le ballon également donc il est totalement capable de passer 45 minutes de jeu à attendre que l'adversaire vienne presser donc clairement Nicolas pour moi a le style de jeu parfait pour contrer Mathias. Oui enfin je ne pense pas qu'il y ait un style enfin personne non mais non évidemment ça ou déranger effectivement pour le mettre en défaut parce qu'il va falloir marquer du côté de Mathias il va falloir surtout puisque marquer gagner donc pour marquer il faut faire le jeu en tout cas donc Mathias qui va être un petit peu devoir dénaturaliser son jeu exactement mais il est souvent surprenant c'est toujours intéressant de le dire rappelez-vous bien que Mathias est très très réaliste et c'est ce qui fait sa puissance et son classement également il y a déjà une occasion des mangas interceptés et repoussés mais vraiment légitimement et également du côté de Zul qui va repartir avec une balle maintenant pour Demir effectivement Demir maintenant qui va jouer avec Biurdal Biurdal qui va conserver un petit peu on ne se jauge pas c'est directement vers l'offensive et que s'il a maintenant ça c'est pas spécialement la bonne solution il va falloir se remettre dans le match attention que si Nicolas n'est pas dans sa partie et bien on pourrait avoir même pas une surprise une victoire tout simplement de Mathias il va falloir être concentré du côté de Nicolas tout comme du côté de Mathias ce sera sûrement celui qui sera le plus focus et le plus efficace qui remportera cette rencontre allez encore une fois ballant pour Zul avec maintenant on dit Arbaoui Arbaoui qui va la donner à Fike Fike côté droit pour Davy de Faux de Faux pour Bangonda la fin de tir de Bangonda c'est bien joué on essaye un peu d'accélérer du côté de Zul mais on ne passera pas à bien l'intervention Wastard ouais mais de nouveau c'est récupéré maintenant avec Fike maintenant Fike le drag back immédiatement arrêté par Vostrade il peut avancer avec Forte maintenant Forte qui va un petit peu attendre essayer d'aller jouer vers Badibanga Vostrade une nouvelle fois Massop Vostrade Badibanga ça cambine Forte Forte qui va tourner un petit peu autour de lui c'est Vostrade dans la profondeur évidemment le volant un petit peu trop loin et récupéré par Zult Wawian dangereux cette occasion du côté de Waston Beveren peut-être que si la construction avait été un petit peu plus rapide on aurait pu espérer une occasion franche malheureusement on a un petit peu trop traîné attention parce que j'avais vu la profondeur ça va temporiser Walsh dans ce milieu de terrain pour Baudry Demiron fait tourner du côté de Nicolas Dumont on essaye un peu de garder cette balle avec Defoe Defoe qui va écarter peut-être sur Baud God en entendant l'appel du joueur de côté de Zult on revient sur Defoe Fike Arbaoui on joue un petit peu en tri on fait évoluer et garder comment dire on essaye de garder cette balle avec Arbaoui le petit passement c'est bien joué on prend de la vitesse le drag back d'Arbaoui pour revenir sur Fike Fike qui tourne encore un peu autour de cette défense avec Walsh maintenant Walsh nouveau le drag back il aurait pu tenter la finition on s'acquadre un petit peu plus tôt un enchaînement contre favorable qui va profiter à Scriver c'est donc le Walsh qui va pouvoir je pense temporiser attention au pressing il est très haut ce pressing l'interception de Massop on reste haut du côté de Zult pour aller chercher son adversaire et limite le prendre à la gorge avec Massop qui doit bien écarter mais attention c'est pas dangereux Zerbjordal on a fait intercepter le ballon du côté de Zult on a vraiment du mal avec Arbaoui maintenant pour Bunganda la frappe de Bunganda et ça passe juste à côté début de dévier c'est dommage on s'est peut-être dû effectivement qu'on n'a pas réussi à atteindre le vert c'est peut-être ce qu'il y a ce qu'il y a joué sur cette frappe en tout cas c'était pas mal tenté et le dégagement qui malheureusement ne va pas mener à grand chose pour Wassane Bunganda oui Bunganda le ballon reste quand même fortement dans les pieds de Zult dans cette première mi-temps on joue depuis 20 minutes et le ballon vraiment omniprésent du côté de Zult on a du mal à ressortir du côté de Matias on est déjà acculé et pas encore de grosse occasion du côté de Nikola Falk maintenant pour Walsh Walsh pour Buredal et on a vu venir la finition synchronisée bon positionnement défensif de la part de Matumetsu on va se relancer tout doucement il faut prendre le temps il faut garder ses balles du côté de Matias c'est le plus important si on la perd directement ça ne va pas forcément servir à grand chose comme ici avec Arbaoui qui a un petit peu d'espace Silla mauvais espace mauvais espace de suite et ça peut se relancer avec Padiman pour Verstrad Verstrad qui ne parvient pas à jouer à la profondeur permet la contre-attaque de Zult par game avec Burdal maintenant pour Arbaoui pour Silla qui va rejouer à gauche maintenant avec Burdal Burdal pas assez rapide ce match n'était pas la meilleure puissance pour donner ce ballon au Burdal il y avait mieux à faire du côté de Nikola malheureusement on a pris la mauvaise décision on va quand même garder cette balle 26 minutes de jeu on va bientôt arriver à la demi-heure de cette première mi-temps toujours 0-0 et pas grand chose à dire de plus si c'est qu'on a bon du côté de Zult mais on n'arrive pas à l'exploiter correctement avec Arbaoui maintenant Arbaoui qui rejoue vers Fai pour Bunganda et le pénalty on bloque totalement enfin je pense pénalty on bloque totalement l'attaquant dans sa course on l'empêche d'atteindre le ballon et on ne touche absolument pas la balle et le Rado Mathias en a juste à rester derrière le joueur et on préfère remettre le pénalty et attention parce qu'Arbaoui va sûrement s'émancer pour peut-être donner l'avantage à son équipe dans cette rencontre Arbaoui qui s'élance et on prend le gardien contre pied au vertu du score de Zuto Rogan Amdi Arbaoui c'est bien joué au niveau du pénalty on arrive enfin on ne se laisse pas déconcentrer par le mouvement du gardien je pense même pas qu'on ait regardé le gardien en face pour vraiment être au maximum de son jeu c'est un très beau très beau pénalty tiré par Nicolas 1 but à 0 et oui et il faudra régir du côté de Mathias c'est vraiment plus dans sa nature on est vraiment dans le encore plus dans le fait de devoir se surpasser du côté de Mathias parce qu'on est mané d'un but et on doit avoir qu'il y ait Bob 2 pour gagner ce match allez on est reparti avec Massop maintenant Massop qui va pouvoir jouer avec Rich on arrive à conserver ce ballon c'est un peu difficile moi je trouve ça un petit peu ça passe mais à chaque fois c'est un petit peu brouillon c'est pas fluide comme jeu de la part de Watson Everton tiré par les cheveux ce jeune Mathias probablement qu'il n'arrive pas à montrer grand chose et qu'il nous montre qu'il sait bien défendre mais qu'il s'est attaqué de manière un peu plus compliquée effectivement allez deux fois pour Walsh maintenant pour Abba qui avait la confondeur avec Bonkonda pas beaucoup d'espace on est toujours on a un bloc défensif assez bas j'ai l'impression du côté de Watson Everton parce qu'on veut jouer comme à son habitude par les contre-attaques et les finitions synchronisées ça si on a bien compris du côté de Nicolas on n'aura pas beaucoup d'opportunités à donner à Mathias pour ses contre-attaques avec DeFo maintenant DeFo effectivement DeFo qui va vouloir conserver encore pas de pressing zéro pressing du côté de Watson Everton c'est limite si en restant immobile il ne se passera rien c'est bien joué avec un boy ça va rendre très très beau très belle reconversion défensive belle défense ici de Wasteland sur cette frappe d'arbre où il comptait qui était dans le vert et ça rentrait pas je pense non ça rentrait pas c'est intercepté pour le gain de toute manière allez on peut on peut jouer le corner rapidement avec Bonkonda qui va sûrement se retourner maintenant c'est effectivement le cas on tente de 5 jours dans l'axe mais défensivement on ferme les angles on est obligé de jouer à deux là et ça va finir en clarnière de nouveau ouais avec DeFo on a 3-0 de Régan avec DeFo pour botter ça parce qu'on va jouer en combinaison est-ce qu'on va tirer directement on tirera directement avec un centre pour Arbaoui la reprise et c'est sauvé sur la ligne ça par Mathias on a eu chaud on a vraiment eu chaud du côté de Wasteland mais on n'est pas pas seulement du 2-0 on a permis d'être plein de ballon ce qui ne permet pas de concrétiser cette contre-attaque avec Erbaoui qui va pouvoir se retourner au bon moment mais non 4 défenseurs directement Saroui qui arrive à récupérer quand même pour Silas qui va se retourner qui va tirer ça rentre de plus à zéro on va pas se mentir c'est assez mérité 2-0 rien à dire Nicolas qui touche de la mise et qui donc ça donne de l'air et ça donne une belle possibilité d'aller chercher les 3 points et d'être à 25 potentiellement mais pour ça il reste encore une mi-temps et rien n'est fait donc dans cette rencontre on va voir encore une fois ce tir ou un petit peu tirer par le chaud aussi la position quand même il faut ça va les droits à l'extérieur du pied ça va encore j'ai vu pire ouais c'est vrai t'as raison allez on va pouvoir se relancer immédiatement on demande une pause on demande une pause du côté de Watson Everon c'est logique si on reste sur cette composition si on reste sur cette vision de jeu encore une fois on risque donc c'est encore d'autres goals vu qu'on n'arrive pas à trouver d'opportunité ah non Mathias qui est vraiment dans la tourmente à pour moment qui tombe le plus fort qu'à lui tout simplement qui n'y arrive pas il va falloir trouver le moyen d'arriver sans quoi on pourra dire au revoir à la qualification on le rappelle en cas de défaite Mathias resterait qu'elle est à 17 points et ce serait de l'élimination puisque même avec 23 on n'a pas la certitude non il suffit que toutes les équipes du top 6 gagnent et elles seraient toutes qualifiées on peut se dire aussi que les trois premiers sont quasiment sûrs de passer maintenant c'est une quasi certitude on l'avait déjà rappelé au début de ce premier match au début du premier match pardon donc il reste vraiment trois places qui peuvent se jouer dans le playoff et il y a de nombreux prétendants le problème c'est que maintenant il faut vraiment 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 gagner on n'a pas le choix on n'a vraiment plus le choix c'est le sprint final littéralement on voit qu'au niveau des statistiques sur que 13 matchs il y a eu 5 victoires 2 nuls et 6 défaites du côté de Mathias du côté Zult et Wargame un peu mitigé 6 victoires 4 nuls 3 défaites pour Nicolas pas mal de nuls alors qu'on avait aimé du côté de Mathias ainsi le gardien commence à s'emmener alors qu'on voit 67% le possession voilà c'est énorme on arrive à conserver ce ballon un malgré un contre un petit peu douteux attention on va pouvoir s'entendiner la profondeur peut-être de Bani Bani on a fait trop tard cette passe qui aurait dû être faite immédiatement après le trackback c'est dommage et ça va finir sur un score de 2-0 quand même très dangereux sur cette fin de mi-temps très dangereux sur cette fin de mi-temps mais finalement Nicolas qui parvient à garder les deux luttes d'avance à la pause il a eu vraiment très très fort dans cette fin de mi-temps allez on va voir ce que ces deux joueurs vont pouvoir encore donner dans cette second mi-temps quels sont tes pronostics après cette première mi-temps est-ce que tu penses que la victoire restera la même est-ce qu'on va réussir à marquer 1, 2, 3 goals du côté de Mathias je pense qu'on va pas revenir à garder le résultat du côté de Nicolas on va s'imposer mais il faudrait être attentif et concentrer sérieux s'appliquer éviter les erreurs et on devrait gagner sans aucun problème on va voir si tu as raison je pense effectivement que tu as raison il suffit de regarder les statistiques c'est domination clair et net on arrive vraiment pas à imposer son jeu du côté de Mathias on joue un peu comme d'habitude en se laissant dominer mais par volonté sauf que cette fois-ci même quand on a justement la possibilité de revenir si elle existe et bien on ne parvient pas à construire efficacement le regard vide de Mathias qui ne sait plus regarder qui regarde partout sauf sur l'écran c'est témoin ça une certaine impuissance pour le moment du jour de Westland effectivement comme tu le dis Nicolas est en train de parler avec on ne sait pas très bien qui mais ce sera le mystère n'hésitez pas à résoudre le mystère de acquis à parler Nicolas au match des 14 ce serait incroyable c'est fou parce que je vois je vois ta tête je vois Quentin que tu es un petit peu comment dire peut-être un tu as du mal avec ce match j'ai l'impression non j'ai pas du mal avec ce match je me demande juste qui sont en train de se dire tout simplement des questions et bien voilà on se demandait donc tous les deux et on est reparti maintenant avec avec Walsh Walsh pour Demir pour Baudry maintenant Baudry qui conserve qui repasse vers Walsh je pense qu'on va construire on va tout simplement faire tourner on est obligé c'est ce qu'on a de mieux à faire du côté de Zult avec maintenant Björdal côté gauche Björdal un petit pass non-drop c'est bien joué sans travail bien sur le côté Björdal encore une fois qui va chercher le soutien avec Demir mais la passe serait contrer mais Zult gardera quand même ce ballon allez Zult effectivement au ballon avec Demir Demir qui attend le bon moment pour faire la remise en touche mais ça ne va pas passer quoique on arrive à conserver ce ballon attention avec Björdal maintenant Björdal qui va pouvoir jouer avec un petit drag back le double drag back proposé par Björdal c'est magnifique ça passe à rien du poteau c'est bien sûr ça de la part de Björdal mais malheureusement le ballon passera à côté des buts du coup t'es-tu maintenant du coup t'es-tu pour Bzimana Bzimana vers Badibanga on joue assez rapidement mais on perd immédiatement le ballon on manque de construction on manque de fluidité encore une fois dans le jeu de Watson-Beveren il va conserver une action un petit peu agressive mais on touche le ballon du coup ça passe on va scryvers maintenant pour Boliévitch Boliévitch pour Forte Forte pour Badibanga Badibanga dommage à passe qu'on essaie de chercher qu'on ne trouvera pas récupérer ce camp de Rastard avec Ture Dirks avec Keita Keita qui va pouvoir jouer encore une fois on garde ce ballon pour Dirks il y a beaucoup d'espace j'ai l'impression attention ce tir était quand même assez dangereux je trouve qu'on commence peut-être à faire une ou deux erreurs du côté de Naikom faire attention même si on maîtrise encore une fois le match dans cette seconde mi-temps pour l'instant je ne pense pas que ce soit une erreur on laisse juste venir son adversaire du côté de Nicolas pour un petit peu plus d'espace c'est ce terrain laissait encore plus d'espace à ses joueurs offensifs on le voit ici avec Demir qui fait tournise maintenant pour Sandy Walsh on va essayer de chercher si la maîtrise se fait rentrer et on repart du côté de Westland avec Boliévitch Boliévitch il va pouvoir avoir Forte qui va pouvoir lober donc lober ce n'était peut-être pas la meilleure solution vu que le gardien était debout il ne fallait pas la rater cette occasion non il ne fallait pas la rater effectivement on le voit sur l'image que Naikom est assez content de toute façon c'était hors jeu ok autant pour moi autant en tout cas enfin hors jeu d'un pied d'un demi-pied exactement allez donc on peut se relancer maintenant du côté de Zult ouais avec Sandy Walsh pour Burdal Demir bien joué c'est la profondeur pour Burdal on va y aller mais attention mais la terre va sur le Scrivers qui récupère ce ballon on repart du côté de Westland avec Boliévitch oui Boliévitch qui va jouer avec Scrivers maintenant pour Keita Keita de nouveau et c'est pas mal tenté mais heureusement c'est arrêté immédiatement par la défense de Zult qui peut commencer avec Scylla Scylla maintenant pour Burdal la profondeur c'est bien joué c'est Burdal face au gardien Burdal et non on se précipite on aura des grosses occasions du côté de Nicolas pour tuer le match belle sortie quand même faudra c'est important de le rappeler aussi que justement il a réussi à déstabiliser Naikom par une sortie très très rapide allez Burdal encore une fois pour Zult avec ce sang qui va peut-être arriver dans cette place en train pour Sandy Walsh la frappe de Sandy Walsh contre le voie quand même récupérer ce ballon du côté de Sandy Walsh une deuxième fois et ça va c'est facile passer au-dessus des buts de Mathias qui commence à subir au plus le temps passe et au plus il doit se dire qu'il ne reste plus grand chose comme solution absolument comme tu le dis pas grand chose à dire au final sur ce match maintenant qu'on a bien avancé deux buts à zéro un match qui n'est pas extrêmement disputé sauf quelques occasions du côté de Mathias donc voilà peu d'analyse possible hormis que comme tu l'as dit précédemment à la mi-temps ça devrait se terminer sur une victoire de Zult sauf grande erreur ou grand miracle on est d'accord tandis qu'on va peut-être voir les prochains matchs je pense que ça peut être bien histoire de ne pas avoir de blanc on aura Antwerp Charleroi Antwerp qui est avec 16 points donc c'est quasiment mort si pas mort en fait pour Alexander 23 points 23 points ça ne sera jamais assez donc on peut le considérer comme une lunette et face à lui il y aura Bobo avec ses 21 points et sa 6ème place qui en cas de victoire ça serait quasiment la qualification lui aussi pour ce top 6 les deux prochains matchs sont quand même assez importants tu me parles dans Twerp Charleroi mais du côté de Moukron Saintron même si on est un petit peu en dessous dans le classement c'est deux équipes qui si ils gagnent peuvent encore à 17 points c'est compliqué c'est compliqué mais on n'est pas encore par exemple à la situation de 12 12 points ou 16 points même oui c'est sûr donc il y a encore moyen du côté de ces deux équipes on pense aussi à Gank Lockerun ou Gank s'il arrive à faire une bonne performance peut encore accrocher au playoff également Gank 18 points pour la Bourgeois ça en ferait 25 si on gagne les deux derniers matchs attention et il suffisait quand même qu'on commence à donner trop de trop d'opportunités du côté de Naikom on commençait à croire vraiment que ce match était terminé pour que d'un coup Wassad Leveron se remette dans la partie on a joué ça le corner au deuxième poteau on a essayé du côté de Mathias c'est le réduction du score de Forte à la 71e de jeu il reste 20 minutes dans cette rencontre et c'est toujours 1-2 en faveur des ultimaires justement c'est une deuxième erreur là on voit que le gardien c'est quand même un petit peu troué sur cette action mais si on arrive à encore concrétiser un autre goal on peut revenir dans ce match et accrocher un petit point qui sera malheureusement pas spécialement très utile pour Wassad Leveron il faut en marquer deux mais bon au moins ça fait toujours plus de points pour le classement final et pour pouvoir partager avec les autres clubs ça c'est clair allez deux fois maintenant côté de Rue il reste un quart d'heure dans cette rencontre avec Silala passe contrée on va repartir maintenant du côté de Wastland avec Dirix Badi Banga il y a de l'espace il y a beaucoup d'espace même pour Benny Badi Banga dans sa standard main qui va avancer progresser le plus vite possible avec Badi Banga la passe vers Forte on a essayé de la rejouer vers Badi Banga c'était peut-être pas la meilleure chose à faire du côté de Badi on a failli copier d'un contre favorable qui aurait pu être une passe décisive fameusement importante mais on parvient à se dégager du côté de Zult il reste 13 minutes de jeu 13 minutes de jeu pour créer peut-être l'impossible du côté de Wastland c'est pas encore terminé il faut jouer à Ted Germain du côté de Nicolas et pas perdre des balles en battement comme ici exactement 78-2 il reste un peu plus 10 minutes dans cette rencontre avec Keita maintenant Skyverse Keita de nouveau c'est bien joué on fait tourner Ture Dirix Forte Forte qui a trouvé un attentat double contact mais c'est intercepté par Nicolas 80ème minute maintenant il en reste 10 et c'est toujours 2 avec Burdal qui est lancé sur l'aile gauche maintenant est-ce qu'il va vouloir revenir dans l'axe oh c'est bien joué double contact il va pouvoir faire la passe en retrait trop tard la passe en retrait par contre il fallait la faire immédiatement dès qu'on a vu l'espace on a voulu trop tarder on a voulu peut-être un petit peu trop jouer on souhaite punir on a pris un peu trop de temps du côté de Nicole Ayor du côté de Wastland avec Badibanga côté gauche Badibanga encore une fois Badibanga qui est contré mais qui va garder ses balles la donnée maintenant à Bismanck Bismanck oui on va récupérer du côté de Jules difficilement un enchaînement de contre-favorable maintenant et là c'est on arrive au Wast effectivement c'est bien lancé c'est du 4 contre 5 il y a moyen de faire quelque chose sur cette action oui avec maintenant c'est Bangonda ici au côté de Rob Bangonda qui va un petit peu éliminer on va attendre tranquillement que le temps passe 86e de jeu il faut plus se presser bien jouer c'est du côté de Nicolas intelligemment qui fait tourner le balle exactement c'est ce qu'il faut faire on pourrait considérer par exemple dans les matchs en ligne par mal de gens se plaignent souvent des joueurs qui font tourner derrière en gagnant 2 buts à 1 mais en soi là on est dans une compétition importante on le rappelle on est pour les plus off c'est totalement normal et c'est bien joué de sa part d'après Nicolas de faire tourner attention à cette perte de balle quand même attention ça peut être la dernière occasion de cette rencontre avec Bolivic Forte qui va donner finalement à Thjordir et finalement est-ce qu'on va garder le moment du côté où l'on se l'a vu avec Moren Moren pour notre ami Badibanga attention à cette dernière action le mental va peut-être craquer du côté de Nike qu'on va peut-être ne pas savoir défendre qu'est-ce qu'il t'a maintenant pour Dierks ou attention Dierks il va caricurer corner corner qui va se jouer ce corner c'est le dernier c'est la dernière action si on marque on perd vraiment 2 points du côté de Nicolas parce qu'on a tout dans le match pour gagner vraiment un match où on ne voit pas beaucoup Mathias un match qu'on pouvait supposer en deuxième mi-temps très très fermé Nicolas qui défend très très haut et très très bien qui concède très peu mais qui rate quand même quelques beaucoup dans ces deux habitants Wasson Beveron même avec un match nul n'accédera pas au playoff c'est une différence de but de moins 9 donc ça veut dire que même en gagnant les matchs et en sachant que tous ses adversaires qui sont au playoff perdent même en considérant cela c'est terminé pour le joueur de Wasson Beveron il peut en tout cas aller chercher le petit point qui ferait du bien de manière générale quand même au classement et peut-être empêcher Nicolas tout simplement d'accéder au playoff c'est encore possible pour jouer les troubles le fait on pourrait le faire du côté de Wasson Beveron ce sera dernier quand on a déjà dépassé le temps additionnel de la réglementaire et le temps additionnel pardon de 2 minutes à 40 attention comment est-ce qu'il va le jouer Louis Cardin évidemment on va tenter de jouer sur Vukotic il a reçu le grand avec une barre rouge autour de sa tête au-dessus de sa tête attention non c'est vrai pas du trou il tord donc de Nicolas qui va s'imposer dans cette rencontre et on va sûrement voir la joie éclatée chez Nicolas enfin éclatée non la joie éclatée 25 points pour Nicolas qui est quasiment certain qui est même certain d'y aller je pense dans ce type 6 Victor a mérité le joueur de Zult Wargame qui aurait été beaucoup plus patient beaucoup plus consistant qui n'aura quasiment rien laissé en seconde période Victor donc mérité de Zult Wargame effectivement je pense qu'on aurait quand même l'occasion de voir les statistiques je pense qu'on va les voir oui on attend que ça switch d'ici quelques instants exactement et même statistiquement quand même allez le score paraît beaucoup plus logique oui bien sûr sous l'effet des statistiques même si on avait l'impression quand même que Zult Wargame dominait le match beaucoup plus que ce qui est montré maintenant il a fallu une seconde mi-temps quand même assez intéressante du côté de Watson d'Everan assez intéressante parce que dans un autre très très on sait enfin très très somnolente il n'y a pas vraiment eu grand chose oui c'est ça aussi le match était vraiment fermé cadenassé victoire donc de Nicolas 1-2 et je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de nos deux joueurs 1-2 la marche en avant continue oui la marche en avant continue c'est bien j'avais besoin de confirmer ma victoire face à Gant avec une victoire encore une fois ici face à Wasteland Beveren pour un peu encore agrandir la marge et pour m'assurer un peu le top 6 avant la dernière rencontre tout s'est très bien passé j'avais un plan de jeu qui a parfaitement fonctionné et je suis très content je te l'annonce le top 6 normalement c'est fait tu es dedans quoi qu'il se passe je suis super content super content évidemment c'est vrai que c'était l'objectif depuis le départ j'avais très bien commencé au tout début de championnat lors des deux premières journées et puis petit à petit ça s'est moins bien passé pour moi et j'ai peut-être eu une phase de doute heureusement j'ai réussi à retrouver mon jeu au bon moment et en profiter tu as un petit coup de mou au milieu du championnat et là pour le moment tu es sur une série d'enfer je pense que je suis à 15 points sur non je ne sais plus mais je suis à beaucoup de points je sais que j'ai fait un nul sur les dernières rencontres et 4 ou 5 victoires je pense donc ouais c'est génial c'est super bon pour le moral et j'espère que ça continuera on sait que tu es un joueur qui préfère mener au score oui c'est vrai je n'aime pas trop courir après le score mais je pense que tout le monde préfère prendre la sando au Marquard je pense notamment au match contre Courtret à 1-0 et 70% de possession de balle contre moi c'est très difficile donc mieux vaut éviter d'être mené et maintenant comment vas-tu aborder ton dernier match c'est contre Liège une équipe classée en fin de tableau mais je ne vais certainement pas le sous-estimer il a laissé entrevoir de belles choses et avec un peu plus de chance il aurait pu remporter plus de matchs je suis curieux de voir je sais que je peux gagner mais je peux aussi très bien perdre ce match et on enchaîne maintenant avec ce troisième match de ce match des 14 avec un match encore une fois qui va être assez intéressant pour même très très important pour la suite de cette compétition un match entre Antwerp et le Royal Sporting Club de Charleroi mais Antwerp 12ème avec 16 points Charleroi 6ème avec 21 points donc tout est encore possible pour nos deux joueurs ça va être beaucoup plus simple pour Bobo que pour Alexander parce qu'on doit aller chercher 6 points et espérer que devant ça se prenne un peu les pieds dans le tapis oui mais il faut aussi considérer que du côté de Antwerp c'est le match vraiment le plus important pourquoi ? parce que donc le sortir de Charleroi 6ème comme tu l'as précisé donc à la dernière place pour l'instant pour sa playoff avec 21 points autrement dit du côté de Antwerp c'est la place qu'on veut on va pas spécialement aller chercher une première deuxième troisième on s'en fout un peu ce qu'on veut c'est être qualifié ce qui veut dire qu'on va vouloir aller rechercher Bobo en espérant que derrière ça ne remonte pas également c'est sûr en tout cas on doit gagner tous nos matchs et le fait de pouvoir s'il gagne ce match stopper Bobo dans sa lancée ça va lui permettre également de remonter vachement sur le classement et sur le championnat on rappelle les résultats de la journée précédente Bobo a fait match 0-2-2 contre Genk et Coltoff quant à Alexander s'est imposé 2-0 face à Heupen qui par la même occasion a anéanti les espoirs de Pedro puisque l'un des deux devait absolument gagner mais c'est pas possible de faire gagner deux joueurs en un match on aimerait bien effectivement mais c'est pas possible après ce qui est intéressant aussi de préciser c'est que dans les matchs avant le dernier match day du côté de Bobo on enchaîne sur pas mal de très très bons scores au niveau des victoires etc donc on est vraiment sur une bonne période ce qui lui permet d'ailleurs d'être 6ème pour l'instant dans ce championnat tandis que du côté d'Alexander évidemment c'est encore une fois à son habitude il a tendance à perdre sur des petits scores enfin des petits scores dans le sens sur une différence d'un goal tout simplement parce qu'il manque parfois ce côté de réalisme en tant que tel même s'il montre un bon niveau de jeu il a du mal à vraiment gagner ces matchs on a du mal à gagner ces matchs par moment effectivement on va partir d'ici quelques instants des petits réglages de manette par-ci par-là et nous allons y aller pour cette rencontre entre on le rappelle l'antuaire et le sporting de Charleroi c'est parti donc et c'est Alexandre qui va à l'avant oui avec Youman Noir pour Mathieu pour Juggleroth pardon il va pouvoir jouer un petit peu en trackback est-ce que pour toi ça va se jauger ou ça va partir rapidement vers l'avant ? moi je pense que ça peut partir directement vers l'avant connaissant les deux joueurs surtout le beau il risquerait d'essayer de faire la différence le plus tôt possible dans le monde allez c'est justement Bobo qui a la balle actuellement avec Enel maintenant pour Nourio Nourio qui va peut-être pouvoir relancer Enel on conserve ce ballon on veut revenir en arrière mais du côté de l'antuaire qu'on avait prévu oui avec Ozymen qui résidue en physique de Yatabaré Benavente bien joué Ozymen encore une fois le Nigérian oh là là le ballon qui rebondit un petit peu partout récupération pour Ozymen oui Yatabaré pour Aaron maintenant de nouveau pour Yatabaré il a vu la profondeur avec Pauline pour Rodriguez maintenant c'est un rejouer Kémocan il se joue très très rapidement du côté de l'antuaire pardon assez étonnant c'est intéressant de le voir jouer aussi rapidement dans cette confrontation la passerette et l'Angela ça va encore revenir dans les pieds en verso avec maintenant Reda Djahadi une belle défense et c'est une récupération de balle pour le sportif de Charleroi non c'est pas Angela pour Marinos maintenant Marinos pour Golisade Golisade peut-être pour se retourner non on arrive à conserver ce ballon avec un petit contrefavorable qui va pouvoir relancer maintenant Dédé pour Benavente pour une beaucoup trop de joueurs à la suite ça joue tellement rapidement moi tu parles trop vite j'ai essayé de suivre le rythme mais des fois c'est le point possible on part de nouveau avec Charleroi ballon la frappe de Golisade est timé dans le vert mais belle anticipation d'Alexander qui a su déplacer son gare effectivement ce qui peut peut-être relancer une contre-attaque du côté de l'Antwerp avec Matthäus maintenant pour Joggeron on arrive encore un petit peu construire on essaie d'aérer le jeu trouver des solutions trouver une petite brèche du côté de l'Antwerp avec Joggeron au ballon Reda Djahadi il y a un petit peu d'espace pour le flanc de l'Antwerp le petit drag-black bien joué ça pour se remettre dans l'autre sens Harun pour sûrement encore faire tourner attention ici le pressing à 3 bien joué ça de la part de Bobo si on va vite il y a moyen de faire mal Hainan non finalement ça s'est replacé déjà du côté de l'Antwerp Hainan Hainan qui va quand même trouver Ozymen dans la profondeur c'est bien joué Ozymen la faute Ozymen qu'est-ce qu'il va faire le drag-break et non pas le défense de Joder Render ça va peut-être pouvoir relancer encore une fois avec Hainan maintenant Hainan toujours le tir d'Hainan qui va être contré ce qui va lui proposer un corner corner pour Charleroi botté par Benavente ça va être tiré la tête finalement d'Ozymen mais qui ne donnera rien coup de pied de but effectivement coup de pied de but est-ce que ça va être joué rapidement non petit dégagement attention c'est dangereux ce genre de dégagement maintenant avec Benavente Benavente pour Hainan de nouveau Hainan pour Charleroi avec Ozymen Ozymen de nouveau pour Hainan Hainan peut-être le tir et non on est arrêté dans la tête du tiré plus tôt on croit que c'était difficile non mais belle défense Alexander qui défendait sur les occasions le Bobo pour le moment après 17 minutes de jeu on voit que c'est Bobo qui a l'incendant au niveau des occasions mais ils ne sont pas très francs et quand elles le sont c'est bien intercepté attention l'avouement d'un pour Jahadi c'est dangereux ça Benavente qui a bien gêné Jahadi ici sur sa sortie on repart du côté Carolo avec Benavente Benavente côté le Roi avec deux joueurs sur lui il parvient à résister même avant l'avantage sur la faute Goliza dé maintenant Rode dé c'est un peu jouer trop vite du côté du goût est-ce qu'il peut relancer encore une fois l'entour avec Iatabaré maintenant Iatabaré qui veut jouer avec Buendib on l'a arrêté cette fois c'est par le pressing Carolo ça va sortir on sortait de touche ouais dégagement d'Angelo ici je pense qu'on a cru qu'on allait contrôler on a voulu tacler on pensait que le joueur dans l'ampier a pas les contrôler et donc du coup il a appuyé sur Carre pour tacler mais vu qu'il est le ballon ça sort en touche c'est possible allez justement la touche qui va être rejouée maintenant petite fin de touche qui va profiter attention c'est quand même récupéré du coup d'être Jahadi pour Harun maintenant Harun qui va lancer Iatabaré Iatabaré pour Ibocani Ibocani le direct back c'est bien joué Rodriguez on parait le contre encore une fois deux comptes d'affilée pour Alexander avec ici Bollingui qui va se retourner Bollingui qui essaie de faire une passe c'est bien défendu de Charleroi c'est bien dégagé aussi très très rapidement avec maintenant Ozyman Ozyman qui va pouvoir peut-être lancer Benavente Benavente pour Ozyman de nouveau pas beaucoup d'espace c'est refermé sur ces deux joueurs on n'arrive qu'à un trouver Benavente mais non le contre favorable qui va profiter à Antwerp avec Iatabaré qui va lancer à Roune maintenant Iatabaré oh la belle passe pour Jahadi la profondeur un petit peu trop long quand même on va quand même parvenir à récupérer ce ballon Reda Jahadi Reda Jahadi pour le centre et la belle défense d'Angela il repart d'emblée côté Carlo avec Benavente pour Ozyman de nouveau Hennen sur l'aile gauche attention on arrive à joindre Hennen c'est bien joué de la part d'Ozyman malheureusement qui ne sera plus à l'appel pour servir de pivot maintenant et à cause de ça peut-être on perd le ballon il aurait fallu une opportunité en plus dans l'axe avec Faris Aroun maintenant Faris Aroun pour Mbokani Mbokani qui va avoir un peu d'espace il l'a vu à droite non il préfèrera venir sur comment dire Aroun dans l'axe Bollinghi bien joué le double contact de Bollinghi la frappe de Bollinghi et bien anticipé par Bobo qui capte ce ballon via Nicolas Pento oui avec Hennen pour Ozyman maintenant Ozyman de nouveau par Benavente il a pu en profondeur raccoche avec Hennen ça joue très très bien offensivement de la part de Bobo pour l'instant mais c'est à la fin c'est devant le rectangle qu'on a quelques problèmes parce que défensivement on peut faire un très très bon travail avec Bobo encore une fois au Beno Diordi Rodes Diordi de nouveau c'est bien joué on va chercher Gollizade encore une fois Ozyman le passeport de Ozyman c'est bien joué ça la frappe tu vas sûrement arriver Ozyman oui la voilà et sur le poteau gros soukaz pour Bobo il aurait fallu la mettre je pense parce que ouvrir le score dans ce genre de match assez fermé surtout du côté de Bobo qui a vraiment du mal à trouver la solution ça aurait pu soulager ça aurait pu changer j'ai totalement l'affiche de l'ennemi attention à ne pas s'en prendre un derrière justement avec Jahadi maintenant sur l'aile gauche je l'ai vu la brocondeur le pressing un petit peu trop peut-être du côté de Bobo le tire maintenant après ce centre à ratter c'est très très bien joué de la part de l'hanteur il suffisait que je le dise maintenant on va peut-être se faire justement punir mentalement par apparence c'est dur sur ce FIFA quand on a un poteau on sait que directement derrière un poteau on a un petit raté on sait que derrière ça peut aller très 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 vite c'est ce qu'on a vu aussi Bobo qui fait l'erreur de sortir Marinos puis après ça part dans son dos et en deux passes on marque et encore le tir n'est pas spécialement extrêmement dangereux il n'est simplement fallu que le gardien se couche pour tenter de récupérer un ballon à terre et malheureusement à cause de ça ça rentre un but à zéro pour l'entour ouais Alexander qui mène le coup-score dans cette 39e nuit de jeu on est bientôt à la fin de cette première période c'est dommage pour Bobo qui aurait mérité un petit but aussi effectivement c'est Alexander qui se voit le curieux assez FIFA tout simplement encore une fois défensivement on a raboilli ce qu'on veut Alexander fait un très très beau travail c'est pour ça tout simplement que Bobo n'arrive pas à trouver à concrétiser ses actions ouais avec un nouvel appel peut-être pour Bobo avec maintenant Benavente qui va se présenter face au but c'est l'occasion légalisée non quel arrêt de Sida de Bolat on avait anticipé la frappe au premier poteau du côté d'Alexander bien joué de la part du joueur de l'Antwerp qui guerte donc pour le moment c'est filer un violet ça c'était très proche d'un pénalty on fallait choisir d'un côté et si on choisissait une mauvaise ça rentrait tout simplement très bien joué de la part de l'Antwerp et encore tout était possible cette action mais rien à dire pour l'instant sur la défense envers le base allez Mbokani qui va avoir le ballon on est bientôt là sur cette première mi-temps on le rappelle toujours un zéro pour l'Antwerp Yatabaré Rodriguez va jouer Bollingui le ballon contre eux avec le ballon avec maintenant Bollingui pour Reda Djadji la frappe qui s'envole et qui va donc en sortie de l'Antwerp oui le coup de pied de but il va être joué par Pento je pense qu'on peut clairement dire que c'est la fin de cette première mi-temps maintenant score de 1-0 score logique ou pour toi est-ce qu'un match nul serait plus logique un match nul aurait été plus logique je pense ça je pense que Bobo aurait mérité d'avoir un putt marqué malheureusement c'est le jeu c'est le FIFA on sait que des fois c'est compliqué en tout cas un match très équilibré c'est pas non plus netteux de voir Alexander Mouna l'habitant même si avec le Poto et autres comme je l'ai dit Bobo mérite un team c'est surtout ses prouesses défensives qui lui permettent actuellement de résister pour l'instant c'est vrai que peut-être pour l'équilibre du match en vue des actions un match nul serait effectivement comme tu l'as dit plus logique pour le Poto comme tu l'as dit également mais quand même pour l'instant il y a vraiment une grosse performance de l'Antwerp qui montre tout simplement que ce n'est pas parce que pendant les 13 premières journées il était un petit peu à la peine qui n'est pas encore capable de revenir et éventuellement d'accrocher une place au playoff si si bien sûr mais ça va être très très long même s'il gagne aujourd'hui d'avoir encore gagné la prochaine journée la semaine prochaine ça serait quand même compliqué tu peux me dire pour qui il joue ou tu ne sais pas alors l'Antwerp jouera au match des 15 contre Courtret donc un match très difficile est-ce que Mance fera un cadeau à Alexander non non parce que Mance va on n'a pas encore les résultats évidemment de la suite de cette journée est-ce qu'il y aura un cadeau de Mance non il va jouer à la deuxième place il va jouer à la deuxième place je ne pense pas enfin pour l'image de son club finir deuxième de la première phase du championnat de Belgique ça doit être fou attention quand même à ne pas cesser surprendre parce que ça a fallu 2-0 là ouais allez c'est récupéré quand même très haut pareuil à Tabaret au bout qu'il n'arrive pas sur Mance en ce début de deuxième mi-temps il y a Tabaret encore une fois Van Damore écarté Mathéus finalement revenir à la faute Coupfran donc pour l'Antwerp et une manière d'être vraiment bien placé ce Coupfran très très bien placé je t'avoue que je n'avais pas souciemment vu la faute de base mais c'est assez intéressant effectivement ce Coupfran qui va peut-être être joué en combinaison quoique la position a l'air plus adaptée à un centre et encore et encore et encore je pense que je pense que ça va être une combinaison quoique quoique non c'est une combinaison quand même avec je l'ai dit maintenant pour Van Damme Van Damme qui va jouer non en fait ça temporise un petit peu un peu trop même mal joué cette occasion pour Alexander et on repart maintenant côté Charleroi avec Heinen pour Golisade et Golisade côté droit le petit direct bien joué oh attention pour l'Anso Asimène c'est l'occasion d'égaliser la bobo il ne faut pas rater ça Asimène la frappe oh la 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 quelle occasion raté encore une fois le bobo qui les accumule dans cette rencontre et en à l'anmoire je peux mieux comprendre cette occasion parce que regarde le positionnement du gardien il était quand même placé pour attraper quasiment n'importe quelle balle même en mettant un tir en puissance ce serait pas facile il aurait fallu peut-être revenir en arrière chercher une autre solution tirer de face peut-être dans tous les cas il va falloir en mettre un sinon ça va être la victoire de l'entour si ça continue comme ça au moins aller en chercher un deux points on va sortir Van Damme pour faire rentrer Bruno et on va sortir une autre non on va sortir notre ami Ozzyman pour Jérémy Perbet troisième changement je n'ai pas eu le temps d'être voir moi non plus en tout cas ce que je remarque c'est souvent les mêmes en fait c'est toujours les trois mêmes de manière générale du côté de Charleroi au niveau des remplacements c'est voir Nyané Bruno et Perbet qui sont un petit peu indispensables justement pour Bobo et c'est peut-être aussi pour ça justement qu'il arrive à souvent créer peut-être des miracles des sortes ou des miracles à la fin de ces parties on se rappelle qu'il avait failli remonter maintenant ça date évidemment on est au match des 14 mais le cercle on le rappelle souvent mais c'était quand même une belle prouesse il était de nos 80 c'est pour ça quand même Jason prend le rouge il revient à 4 ans exactement rouge après mais c'était une faute enfin une faute comment on appelle ça encore une faute utile parce que sinon c'était une occasion de but très très franche pour la sortie de Charleroi il a préféré ne pas prendre le risque il s'est pris en une faute et il a failli le payer très cher il a failli le payer très cher mais finalement Jason s'était imposé ou forcée et in extremis on voit qu'il y a des petits problèmes techniques je pense pour Alexander la manette qui était déchargée après peut-être qu'on manque d'un câble peut-être qu'il manque quelque chose on voit on voit que c'est en attente en tout cas pour l'instant ou alors peut-être que en tout cas ça avait relancé le match du côté d'Alexander mais c'est vrai que ça me paraît bizarre qu'il y ait des personnes derrière pour regarder si le match était des assistants des régisseurs des mécaniciens les mécaniciens de la Playstation exactement vont-ils changer les roues en 3 secondes comme au F1 je ne sais pas en tout cas ça ne relance pas c'est comme un vrai petit quand tu regardes c'est rapide pour changer les roues 6 secondes ouais c'est vrai avec la petite visseuse c'est vrai que tu as raison hop la roue est changée après si tu te loupes c'est un petit peu compliqué aussi voilà je crois que tu es négatif non c'est vrai tu as raison allez pendant que derrière d'Alexander les personnes sont parties on ne saura peut-être jamais qui c'était ça peut se relancer du côté d'Alexander justement avec Rodriguez maintenant et on va vouloir refaire des pauses apparemment ah non non justement il n'y a plus de pauses du coup il n'y en aura pas non on avait rien demandé mais ça va être compliqué attention Père B tout franchement rentre avec Bruno Frey aussi Nian aussi Yandil Yandil est bien joué ça l'appel de Nian on va rentrer dans la surface sûrement avec un fin de tir de Nian au joueur très sûr personne quel vraiment quel manque de lucidité la Bobo qui m'interpelle énormément dans cette rencontre bon attention le double contact pour Rodriguez maintenant qui va pouvoir peut-être relancer une contre-attaque du coup les Léon avec Jahadi maintenant le tir de Jahadi qui arrive à tromper le gardien qu'il est important ce goal parce qu'on sentait que c'était encore possible du côté de Bobo de revenir dans ce match et il a fallu une erreur si je ne me trompe pas au début oui une erreur et puis voilà ça tourne en vue pour Bobo c'est dommage Bobo qui gère vraiment mal ses actions par moments comme je le dis c'est dommage c'est triste parce qu'il est vraiment capable de mieux petit manque de concentration peut-être je ne sais pas en tout cas voilà 2-0 pour Alexander qui est pour le moment en train d'encore espérer créer l'exploit en tout cas espérer une place au playoff on rappelle si jamais il gagne ses deux matchs il sera à 22 points et pour l'instant pour exister au playoff au bout donc il reste encore deux matchs il faut 21 points on s'imagine que ceux qui sont au haut du classement n'y sont pas là pour rien en théorie ils sont censés gagner les matchs qui vont arriver donc Alexander n'a quasiment aucune chance de remonter mais imaginons déjà viser un top 10 après avoir été longtemps dans les tréfonds du classement ça peut être aussi intéressant pour le jeu c'est sûr c'est toujours c'est toujours Bécuria et on repart donc avec cet engagement en faveur de Bobo il reste exactement 30 minutes dans cette rencontre avec le temps additionnel bien évidemment et c'est donc 2-0 pour Alexander face à un Bobo mais connaissable surtout en deuxième du temps effectivement alors qu'un petit baillement transperce mon corps et on peut se relancer du côté carolou avec Perbet maintenant qui va vouloir relancer Colisadé et non c'est vrai que prépare l'antuaire pas de tension je pense que le pressing va être encore plus violent du côté de Bobo maintenant il est obligé s'il veut ne fût qu'aller chercher un point il doit presser beaucoup plus haut et il reste maintenant 23 minutes pour espérer aller chercher l'exploit du côté de Bobo il en est capable mais ça va devenir quand même très compliqué au fin des minutes allez Rodès maintenant pour Djanji Djanji pour Perbet Perbet qui va vouloir jouer avec Colisadé Colisadé pour Perbet de nouveau qui va rejouer avec Colisadé attention belle interception défensive de la part d'Aron qui peut relancer avec Jaddy mais non la mauvaise passe récupérée par les carolos avec que Perbet de nouveau pour Djanji beaucoup de fois que je cite le nom de Djanji depuis le début de cette action mais malheureusement c'est de nouveau dégagé pour l'antuaire ouais ça ne me donnera rien on peut repartir peut-être tuer le match du côté d'Alexander avec maintenant au paré bien joué ça Babi de nouveau effectivement Babi le long de la ligne de touche peut-être essayer de conserver mais absolument pas ça revient dans les pieds de Paris ouais ça revient dans les pieds de Paris avec lui maintenant Faris Arroun encore une fois bien joué de la part de la défense Carolo pour repousser c'est le bon Nian et maintenant pour Djanji de nouveau on perd ce ballon profitable à l'antuaire avec Jaddy maintenant Jaddy peut-être pour oh non le double contact c'est bien joué le tir quelle action de la part de l'antuaire ouais bien essayé cette frappe et bel arrêt de Perbet tout ça quoi c'était le 3-0 et là c'était vraiment la fin on revoit encore une fois cette action quel arrêt également quel réflexe du côté de Pento c'était très 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 bien joué de la part de l'antuaire en tout cas Alexander qui est en train de me faire mentir dans ce match oui effectivement vraiment un niveau de jeu qui est très 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 bon et du côté de Bobo on n'arrive toujours pas à trouver de nouveau le poté à traverser la deuxième fois oh la 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 Bobo qui a énormément de chance là ah oui parce qu'on parlait des actions qui n'étaient pas concrétisées du côté du Charleroi en première mi-temps là c'est l'inverse ce qui se passe et pourtant on mène 2-0 du côté de l'antuaire on le domine même dans les tirs 10 tirs à 5 en faveur d'Alexander donc Bobo vraiment dominé dans cette rencontre mais attention Perbet 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 face à Van Damme et le gros retour du défenseur de l'antuaire et on peut repartir du côté d'Alexander qui est important parce qu'on sait que souvent on se fait punir après avoir raté une action 2 contre 3 ça paraît mal engagé pour Charleroi qui arrive quand même à refermer l'anx c'est bien joué avec Babine maintenant pour Mbocani le turn Mbocani qui va revenir dans la tête oh il est à barrer maintenant oh la la il vient de nous faire une petite prise de karaté maintenant pour remarquer ce goal il y a eu un peu de contre mais bien joué de la part d'Alexander oui ça serait bien joué je m'attendais à un jeu d'ailleurs en plus Bobo qui a ah oui j'ai pas vu je sais pas pourquoi j'ai la position d'être à barrer je me disais que ça allait être en jeu mais c'est bien joué Bobo qui est vraiment dans les ennuis il y en a probablement c'est compliqué pendant ce match et finalement il y a Tabaré qui plante ce ballon au fond 3-0 en faveur de l'anctuaire et donc Alexander qui doit marquer des buts qu'il a gagné là pour le moment il est en train de faire les deux si le score reste en l'état il serait une différence de plus 3 Bobo quant à lui il y a une différence de plus 9 actuellement quand il faut être du coup ouais effectivement enfin plus 16 du coup mais bref avec Rémas attention quand même à ne pas se prendre un 4 but à 0 parce que du côté de l'anctuaire plus on a justement une différence de but qui est haute plus on a justement des chances une opportunité parce que d'office ça va jouer à des détails pour arriver dans les playoffs si vous avez l'espéré dégage-moi avec peut-être Père B qui va choper devant la tête non pas de problème au pari récupère sa balle avec Yatabaré maintenant Yatabaré le buteur avec une perte de balle ça serait intéressant quand même du côté de Bobo dans mes trains ne serait-ce que pour le mental avec Golisadé maintenant plus ZD les drags back Golisadé perd à Niané maintenant le tir de Niané et ça va rentrer à 3 buts à 1 un petit peu trop tard peut-être pour réduire le score trop tard mais c'est toujours ça de pris ouais c'est vrai c'est toujours ça de pris pour le moral de se dire qu'on est encore capable de marquer ça peut être très important pour Bobo 87 minutes de jeu ici c'est pas Jason donc je pense que ça va être quand même compliqué pour lui ou quoi que attention qu'elle mauvaise passe ou Alexander qui joue avec le feu tu joues avec le feu Alexander Nian et non finalement bon retour de Denno paré et ça va donc être la victoire d'Alexander dans ce match qui passe donc à 19 points et qui en l'état serait au minimum quand même ça va faire 4 ça va faire 4 4 4 vus 1 sur un contre favorable quand même il a fait une petite erreur de côté de Bobo je pense qu'il y a eu aussi une certaine forme de bah voilà de toute façon on savait que c'était quasiment la dernière action qu'on n'allait pas pouvoir revenir au score Bobo qui va être dans l'obligation de gagner son dernier match face à Open pour se qualifier ça paraît faisable de la part de Bobo après faire attention à la fusée qui arrive derrière à savoir Landwerp mais également plein d'autres équipes qui situent donc entre la 12ème placée et la 6ème qui eux aussi vont pouvoir profiter de cet échec mais dis-donc avec 21 points un point suffit à Bobo pour être qualifié oui mais attention aux équipes je pense notamment à tous ceux qui ont 19 et 18 points eux par exemple si jamais ils arrivent à gagner et je l'avoue je n'ai pas l'occasion de voir qui sont ces équipes oh putain c'était pas mal joué aussi ça mais si ils ont l'occasion de gagner ils remontent au score et ils dépassent tout simplement Bobo allez dernier dégagement on tape ça dehors il reste une poignée de secondes et ça va donc être la fin de cette rencontre victoire splatée sans bavure et sans facilement mais on pourrait dire d'Alexander même si ça ne l'a pas été tant que ça Bobo qui n'aura pas été à son niveau et qui s'accroît donc 4 buts et qui se met dans l'enduit tout seul puisqu'il va douter jusqu'à la dernière journée pour savoir s'ils se qualifient ou pas exactement on aura peut-être l'occasion effectivement encore une fois de voir les statistiques ce serait assez important grosse performance du plus jeune joueur de cette compétition on le rappelle et statistiquement la manance est beaucoup plus claire en tout cas qu'à la première mi-temps même en termes de jeu ça s'est ressenti également une seconde mi-temps qui a été plus ou moins largement maîtrisée par Alexander l'huitard donc de l'entuaire dans cette rencontre avec ce score de 4 buts avec des buts notamment de Reda Jadis Zambouya Tabaré Geoffrey et Romance Adam Manjan de son côté aura marqué par Charles Roy le dernier buteur de l'entuaire dans ce match aurait été Jonathan Bolinghi passé par le standard et par Moukron quant à nous on va attendre les interviews des joueurs d'ici quelques instants je pense qu'il a trop vite fait monter ses défenseurs en particulier ses arrières ça m'a permis de jouer dans la profondeur avec mes ailiers qui sont très rapides et de marquer tu le dis toi-même il te reste une chance de te qualifier ça va dépendre aussi des résultats de tes concurrents tu n'as plus le choix tu dois gagner ton prochain match je dois m'imposer si je veux être présent dans le top 6 mais je ne vais pas me rendre malade non plus si je perds je suis déjà dans le top 10 et c'est très bien comme ça après la pression je vais encore l'avoir ce match normalement ça me rend plus fort malheureusement ici ça m'a rendu très nul il n'y a pas d'autre mot donc on va tout donner je dois prendre un point et le 7ème ne doit pas marquer 4 buts enfin ne doit pas gagner par 4 buts donc on va voir ce que ça donne je croise les doigts pour qu'il fasse la mauvaise opération aussi aux prochaines rencontres pour assurer ta place dans le top 6 tu dois sortir un match de feu contre peine je dois sortir un match de feu mais si je ne sors pas je dois avoir au minimum un match nul donc à mon avis je vais devoir serrer les lignes derrière parce que je n'ai pas réussi à faire de tout le tournoi donc c'est mal parti après on va rester fort mentalement c'est le plus important on va tout et dans le mental je pense et ce match là ça ne se gagne pas spécialement derrière la manette tout ça se passe dans la tête et on en gêne immédiatement avec ce quatrième match de cette journée 14 avec le Roy Alexane Moukron contre Saint-Tron Moukron Saint-Tron donc un match où Rigo on le voit est neuvième avec 17 points donc en cas de victoire lors de ce match et du dernier match ça peut être négociable 23 points ça va dépendre encore une fois des équipes devant mais Rigo qui doit faire un 6 sur 6 pour espérer après voir ce qu'il se passe mais avant d'espérer le travail des autres il faut d'abord faire le boulot soi-même et ça commence par une victoire face au Saint-Tron de Raphaël qui est au même nombre d'autres points que lui exactement c'est d'un petit peu la même situation pour vrai qu'au niveau de la différence de but c'est un petit peu plus compliqué 5 de différence de but pour Rigo moins 2 pour le joueur de Saint-Tron donc entre guillemets on a tout intérêt à clairement ralentir Rigo dans sa course et essayer de t'accrocher également les plus off à la manière pas de joueur dans le twerp également mais encore de nombreux joueurs que vous avez l'occasion de croiser dans ce match qui est prudent alors là franchement on a deux joueurs qui sont capables vraiment de tout Rigo qui a un niveau de jeu qui n'est pas spécialement toujours représentatif de son niveau de jeu qu'on a l'occasion de voir souvent dans les tournois etc parce que voilà peut-être c'est également du mois de 85 qu'il y a pas mal de possibilités à ce niveau là du côté de Raphaël on a le réalisme de fou on a un jeu basé sur une contre-attaque très efficace également on sait trouver des espaces on arrive à profiter de la moindre petite brèche ça va dépendre des espaces que Rigo va pouvoir donner alors on est parti directement dans ce match avec la première occasion en faveur de Rigo Ben Sol qui va rentrer à la surface et directement Rigo qui essaie d'être offensif mais ça va sortir en coup de pied et toi ton pronom sur ce match tu fais fausser une publicité mais je vais rien dire tu m'as fait penser à la publicité que tu m'as demandé mon pronom ah non ? ouais de toute façon on peut pas donc mais Moukron Moukron franchement Moukron tu penses que Rigo a vraiment le niveau etc ? oui bien sûr s'il joue à son niveau Raphaël ne va même pas exister enfin il va exister mais il aura beaucoup de difficultés il faut qu'il joue à son niveau c'est Raphaël qui a payé mon marque 1 avec ses tiers d'accolaté je pense surtout qu'il faut éviter de sous-estimer le Saint-Tron parce qu'on connait moins sur la scène francophone parce que c'est pas pour rien qu'il a été très très longtemps en 5ème ou 6ème place attention ici il a l'occasion il fait qu'une nouvelle fois Benson Benson qui a envoyé le ballon dans les tribunes qui a sûrement pu faire plaisir à un supporter mais là le ballon qui s'envole effectivement les Endo maintenant pour Kamada de nouveau pour Endo avec Ecolaté ça joue très rapidement l'image de Raphaël qui aime bien se jouer un petit peu rapide poussé vers l'avant avec Botaka maintenant Botaka qui va essayer de s'inclure sur l'aile gauche Botaka de nouveau vers Ecolaté Ecolaté peut-être à la profondeur maintenant oh non on observe ce ballon quelle erreur on aurait dû jouer plus rapidement ça a joué très très bien en tout cas la circulation était fluide du côté de Saint-Tron mais la dernière passe va poser problème et on peut repartir du côté d'Anthony avec maintenant Sambou effectivement Sambou maintenant toujours Sambou le passement de jambes revient vers la répartie Oculane Oculane qui a peut-être relancé Sambou donc on conserve on se précipite pas du côté de Régo on a bien raison attention ici Benson l'or c'est côté gauche Benson oh le double contact vient jouer on va aller chercher un corner pour un moukron peut-être rapidement jouer on va voir ça tout de suite avec Sambou pour Godot Godot peut-être pour le tir de Godot non on revient avec Leï Leï qui se retourne Leï peut-être pour se retourner une deuxième fois de nouveau drag-back on arrive à conserver ce ballon il adore ce genre de position Régo être justement sur les ailes et devoir remonter dans l'axe attention le corner encore une fois oui on multiplie les occasions il y aura quelque peu timoré mais on a des occasions on essaie d'être présent du côté de Régo avec ce corner jouant en combinaison la frappe de Pierrot sur la transversale oh la 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 quelle occasion pour Régo mais la transversale on décidera autrement toujours 0-0 on a vu les erreurs défensives avec Godot de Saint-Tron qui avait laissé beaucoup d'espace il s'attendait tout simplement qu'on essaie une nouvelle fois de jouer sur la ligne de coup de début ce n'a pas été le cas pour Régo qui a tout simplement avancé tout droit et ça a permis justement de ne pas de brayer de son adversaire et de heurter la transversale donc toujours 0-0 Bolli un bonne interception de Régo qui est beaucoup plus en jambe dans ce match avec Bolli une nouvelle fois Endo on sent qu'il y a une volonté il y a beaucoup plus d'agressivité positive et je trouve de Régo que de Régo attention peut-être dans le jeu c'est dommage on s'est lancé un peu trop tôt où la balle a été donnée un peu trop tard j'ai l'impression de citer un des commentateurs de FIFA qui répétait tout le temps ça je crois que c'est Pierre Munez ou c'était c'était Hervé Matou c'était Hervé Matou et ben voilà je suis influencé par mes confrères commentateurs allez on est parti donc une nouvelle fois avec cette fois-ci Raphaël au ballon on va écarter sur Endo bien joué il y a de l'espace là on va le trouver avec Kamada ça combine bien la donne est peut-être encore en bas on a préféré tenter le tir du côté de Raphaël on gare quand même ce ballon on empêche avec Akolatze Akolatze effectivement pour Bolli maintenant Bolli qui essaie de se retourner ce tir qui n'inquiètera pas pardon qui n'inquiètera pas énormément le gardien de Goukron d'un savoir but allez Lai bien joué Pierre Rau Pierre Rau le petit rugby donc finalement je t'ai vu regarder ta veste oui ben je regarde souvent ma veste au cas où mon micro aurait quelques problèmes techniques ouais donc c'est super bien professionnel c'est toi jamais qu'un jour que tu ouviens commenter et laissé ton micro là attention Kamada à l'occasion Bolli c'est vrai qu'aucun de nous deux n'a fait face un jour face à cette situation non mais c'est que ça m'a une très ce serait quand même très très con de faire ça ce serait vraiment les pires personnes qui seraient capables de faire ce genre de choses oui donc toujours dans ce match toujours dans ce match avec Texera un petit peu une position inhabituelle le défenseur central une nouvelle fois Texera Samimai hop connexion entre deux anciens standard même Kamada Texera de nouveau Endo Dessar Dessar pour Kamada Kamada le petit drag back bien joué ça Kamada la frappe finalement on va ressortir avec Sambo il va réussir à rejoindre Lay maintenant Lay comme tu peux le remarquer regarde un petit peu la défense on est très très bien pillé le bloc défensif très bas on ne se jette pas vers l'avant du coup ça empêche les contre-attaques ouais Benson empêche le timing on attend ça va passer juste au dessus des cages de Lucas Pira on a eu une grosse occasion de chaque côté la frappe d'Akola de ses contrées la transversale de Piro pour le reste c'est un petit peu plus compliqué dans le jeu effectivement comme tu le dis pas beaucoup ou attention parce que là Lay il va peut-être me faire taire la frappe d'Ambay Lay on va rentrer on rate des occasions quoique c'est dur de la mettre parce qu'il y a beaucoup de joueurs donc là il a tiré mieux que ça fût eût été compliqué mais dommage pour Riko allez Pierrot maintenant Pierrot qui va pouvoir lancer dans le promoteur sur l'axe peut-être effectivement il revient en arrière avec Bakic pour Sambo Sambo peut-être de nouveau pour Bakic le double contact qui avait été prévu par Saint-Tron très 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 belle défense alors que le hockey me prend encore une fois c'est la deuxième fois que c'est arrivé depuis le début de ce champion ok d'accord on est reparti avec Saint-Tron Alexis Dessart Kamada Bota qui a bien joué c'est combien Diabole ils deux sardent de nouveau Bota qui a encore une fois le capitaine et la balle interceptée récupération Moukronoise on joue depuis 38 minutes bientôt la fin de cette première minute effectivement quel juge de la part de mon commentateur préféré avec une passe qui est malheureusement ratée je peux trop en quoi qui va arriver justement dans les mains du Gatane c'est un tronc je peux trop en ça avec N oui attention la mauvaise passe on va la donner directement à Benson Pierrot le drag back Benson une nouvelle fois oui il faut tuer son adversaire à la Benson la frappe de Benson dans un nom compliqué mais je ne la vois pas du tout rentrer moi moi non plus mais l'action de manière générale était très violente Raphaël c'est pas la première fois sur des vraiment bêtes pertes de balles qui prend des buts la frappe au angle fermé du Capirard compliqué là du Capirard et donc l'ouverture du score de Manuel Benson via une passe décisive de Raphaël puisqu'il a franchement complètement raté sa passe et donc à la 41ème minute de jeu c'est l'ouverture du score de Régo 1-0 pour Moukron allez Sambo maintenant Sambo qui va rejouer avec Bakic est-ce qu'on a vraiment un intérêt à se pousser vers l'avant à la fin de cette première mi-temps ou d'ailleurs faute peut-être même carte jaune je ne serais pas étonné je t'avoue de voir une jaune là-dessus il n'y aura pas de jaune c'est un d'avertissement de l'arbit allez on rejoue ce qu'on est à ce coup franc pardon très très bas garder le ballon juste avant la mi-temps qu'on était de donner des occasions sauf si on va perdre comme ça avec Hakodacé Kamada Hakodacé Boli ah dommage belle défense je trouverais gros par rapport au match précédent beaucoup plus dur et beaucoup plus solide défensivement déjà meilleur qu'au début de ce match au début de ce match il était encore totalement dans son jeu il n'arrivait pas vraiment mais il s'est bien joué et puis il repos Emmanuel maintenant c'est la mauvaise passe c'est la mauvaise passe mi-temps mi-temps donc à zéro score on peut dire mérité c'est ça Rego qui est quand même un petit peu plus impliqué un petit peu plus solide que Raphaël on l'a bien vu Raphaël il a mis manque de concentration cuisante il a relancé comme ça sur Benson et on est parti d'emblée pour cette seconde mi-temps et tu sais quoi ? non ce sera le dernier mi-temps du match ce sera wow encore une fois je jugeote mais et attention Kamada la frappe contrée qui a une connaissance du football restons sérieux et nous ne nous concentrons pas on va repartir avec Jean Buté à la relance on relance son pied d'accord Godot on repart vraiment du début de la base avec Voyjoda bon changement de Voyjoda pour aller chercher Goulan Goulan face à lui non bien joué on revient sur Baki de Jean-Lax Sambou Goulan il y a de l'espace il faut faire partir Sambou peut-être du côté de Rego non on va arpenter son flanc gauche avec finalement Sambou qui est trouvé Benson Benson Van Dürmen Leï c'est bien joué ça on laisse passer un de ses jambes et qui va attendre du soutien et finalement il va aller chercher Van Dürmen avec une perte de balle évidemment pour Kamada pour la collotte et maintenant il a vu la pour m'enlure avec Thuray maintenant Thuray qui est très très rapide qui vient de rentrer tout simplement et non malheureusement le mauvais geste technique pour tenter de tromper Boya qui peut relancer Goulan une belle défense à de Boya ici et la passe qui est donnée maintenant à Sambou il y a un peu d'espace on va revenir dans l'axe super bien joué Benson Benson pour Leï Leï pour Pierrot non la fin de tir on va retrouver Van Dürmen en retrait Bakic Bakic vers Manuel Sambou on tourne un peu autour de cette défense on ne sait pas trop quoi faire Sambou est finalement c'est intercepté et récupéré par le Canary on avait bien prévu le côté de Maël ça peut relancer Kamada donc Kamada pour Botaka Botaka qui avait là pour contour avec Thuray de nouveau Botaka Thuray la vue avec droite c'est dommage c'est parce qu'il y a un petit peu trop avancé pour pouvoir rejoindre Kamada tout simplement et le dégagement directement récupéré peut-être par buté ouais bien joué ça Bakic il y a de l'espace il faut l'intercepter il faut bien aller oh là là ok bien essayé on a le contre c'était bien d'essayer ce changement d'aide mais un petit peu compliqué mine de rien le ballon et la chance aura voulu que ça reste dans les pieds avec ici l'intervention jugée correcte et une très belle intervention pour repartir du côté de Saint-Tron et oui mais c'est vite arrêté par le Roya avec Saint-Lucron avec Mbaïdé maintenant pour Manuel pour Van Dürmen Van Dürmen de nouveau vers Mbaïdé pour Sambou le tir de Sambou c'était prévisible et ça n'a pas été prévu du côté de Saint-Tron deux buts à zéro pour le Roya et Saint-Lucron enfin le break du côté de Rigaud c'était un big dans le jeu de Sambou et Raphaël qui là s'est dit que ça va sentir quand même le roussi 3 buts en une demi-heure pour espérer encore exister dans cette Ipro League et connaissant Rigaud voilà vous êtes très compliqués effectivement attention quand même parce que tout est encore possible on a vu des remontées beaucoup plus flagrantes beaucoup plus fulgurantes également depuis le début de cette compétition allez avec Endo pour Kamada Kamada qui repasse vers 2 Sars pour Thuray maintenant Thuray qui a peut-être vu la profondeur et non Percebal récupération maintenant avec Mbaï Lay qui va avancer un petit peu le passement de jambes de Lay contre et finalement récupération de Saint-Tron avec Taliesan il a vu la profondeur avec Botaka maintenant toujours beaucoup de profondeur dans ce match depuis le début j'ai vraiment l'habitude enfin j'ai l'habitude de souvent citer des passants pour Fondard mais là pour le coup je ressens une répétition dans mes termes ouais répétition et du coup Raphaël qui joue un petit peu de manière stéréotypée c'est pas le Raphaël qu'on a eu dans les matchs précédents qu'on a trouvé tellement beau dans son style de jeu évidemment précision mais là on le sent emprunté on le sent perdu et face à un rego qui a l'expérience des compétitions voilà ça va être très compliqué 4-2-4 si je ne me trompe pas c'est assez logique il y a une composition offensée 4-2-2-2 encore une fois c'est pas du 4-2-4 4-2-2-2 dans les deux cas la volonté est la même on va augmenter les qualités offensives de son effectif et voyons voir si ça va marcher allez on repart dans ce match avec Benson pour Goulan il y a des espaces est-ce qu'on va faire partir ces flèches on a vu le départ de Sambu on va revenir tranquillement dans l'axe pour finalement y trouver ce dernier et que Sambu la passe le centre non finalement vers Pierrot et le contrôle du torse pour repartir avec Endo maintenant Endo qui va rejouer avec Botaka Botaka qui veut se retourner il arrive à trouver Thura il pourrait collater c'est dommage parce qu'il n'y avait pas un coup au jouet c'était un 4 contre 4 mais les défenseurs étaient bien pensés ouais Benson maintenant pour repartir de l'autre côté Benson qui attend un petit peu et qui va trouver Bakic dans l'intervalle bien joué à Sabakic qui a 6 proposé et la frappe timey dans le vert qui force lui Capira à repousser ce balle allez t'additionne pour May on fait la transversale c'est pas spécialement au moins ça aère le jeu ça permet une construction plus rapide avec Endo pour Thuraï de nouveau Tourek a voulu jouer la talonnade on récupère quand même avec Akolatse maintenant Akolatse qui se retourne pour Thuraï de nouveau vers maintenant De Bruyne De Bruyne pour peut-être Thuraï à nouveau oh là 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 mais non mais non mais quel brain de la part de ce joueur bien joué de la part de Raphaël on a un peu fait tourner Rigon Bourri qui finalement on va trouver la passe pour Akolatse ça c'est le rafale qu'on aime bien de Thuraï pardon et ça c'est le rafale qu'on aime bien qui combine vite qui va vite de l'avant et l'arrégo c'est là qu'on va devoir prouver que tu es un que tu vas devoir prouver Anthony que tu es un grand champion je sais que tu ne m'entends pas mais il reste plus d'un gros quart d'heure pour garder ce score et sans quoi ce sera la fin de tes espoirs et tu ne crois pas te qualifier oui mais ça marche dans les deux sens évidemment si jamais il tient le score du côté de Saint-Tron ce sera la fin de ses espoirs et il ne pourra plus se qualifier non plus donc il va falloir tout donner et c'est le match le match le plus important pour Raphaël jouer ce timing avec encore une fois Pirard qui se détend bien savoir qu'ici on n'aura pas de nul parce que ça ne sert à personne à match tout le temps oui mais enfin on en aura peut-être un quand même mais en tous les cas attention le ballon pour Sambou et finalement le 1-3 Sambou la frappe timée dans le vert dans la lutte quinte déviée par un défenseur de Saint-Pron sur la ligne de cause c'est possible dans tous les cas on voit que Raphaël est un petit peu député sur son visage oui en soi ça c'est magnifique pas on ne l'a pas souligné mais on voit que ça peut l'attrister parce que c'est vrai qu'il a été dans cette course au playoff quand il a majeur il était dans les 6 premiers quasiment il aura manqué un petit quelque chose et c'est à la fin à la fin il ne s'est pas écroulé parce qu'il n'a pas montré un niveau de joueur il a manqué un petit quelque chose peut-être la pression peut-être la pression de fin de compétition on se dira mais en fait tu peux y arriver et généralement on déjoue un petit peu là on est terminé je pense de Raphaël peut-être un excès trouvant en soi aussi ? non 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 je pense pas que c'est le genre mais je pense qu'il a peut-être du peur de l'enjeu c'est possible attention je sens ça va être dégagé par l'écart bien quoi que ça va être récupéré par Saint-Ton qui peut se dégager Botaka pour Touraï Botaka de nouveau avec De Bruyne bien contré on peut repartir attention est-ce qu'on va avoir le ballon du côté de Rego oui 82 minutes de jeu Rego qui si d'ici 2-3 minutes parvient encore à faire tourner ce ballon va s'imposer et il le fait évidemment il vient jouer de la part d'Anthony on va jouer tranquillement on décale bien c'est propre pour aller lancer l'oeil et finalement on va s'imposer du côté d'Anthony ça ne fait pas de doute gérer le score il va pouvoir le faire avec ici Bakic on va dérouler donc on fait bien tourner le ballon devant la défense qui a été bien joué c'est bien joué un défenseur en ce que je viens de voir de la part de Saint-Tron qui avait parfaitement décalé pour couper la trajectoire de la passe, puisqu'il s'est jeté sur le portant du ballon, la passeur que tu cailles ! Oh là 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 ça c'est encore une fois une passe magnifique qui permet un deuxième balle, ce n'est pas terminé. Rego qui a eu un peu de gourmandise, il voulait se jeter vers l'avant alors qu'il pouvait revenir en arrière. Absolument. Et finalement entre les jambes, mais l'action est tellement bien jouée qu'on n'oublierait presque que le ballon est passant entre les jambes. On a une minute de jeu qui sont assez folles. Et se mettent tout seul dans l'embarras Anthony, attention, 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 il reste 5 minutes de jeu, on le voyait gagner facilement et puis au final ça nous apprendra à parler trop vite. 87 minutes de jeu. Il va peut-être faire tourner maintenant aucun risque de toute façon, qu'est-ce qui se passe s'ils font nul en soi ? Parce qu'on se paraît en poser la question, ils sont dépassés par le joueur de Antwerp qui perd en préconque, impossible, si c'est match nul ça sert strictement à rien. Attention, c'est bon, c'est la repartie, il y a eu un temps pour Bakic, Bakic qui relance Sambou, sur l'aile gauche, peut-être la dernière action de ce match, attention à ne pas perdre ce ballon, il va aller jouer sur le corner, je pense que c'est pour ça. C'est fini. Non, c'est pas fini, c'est pas fini du tout, il reste 40 secondes, oh attention Rigaud, attention Rigaud, ne te fais pas peur, ne te fais pas peur, surtout comme ça, il y a de l'espace, forcément il y a de l'espace, on va aller le faire, on va aller le faire du côté de Raphaël, on va peut-être aller le faire avec Debreuil qui est effacé, oh attention du côté de Rigaud, ce serait cruel, Debreuil, la passe ! Et finalement, une minute en retard, on doit se lancer, arrêter le match à la 92ème, 93ème pardon, et Akolatse, l'entouraille pour le doubler, et Raphaël qui, en égalisant, vient tout simplement de priver Anthony d'une potentielle place. Quel match ! Quel match ! Quel match ! On perd ce ballon une minute, alors que quand on fait ce passement de jambes, on peut tout faire, on s'enferme, et je suis d'accord, ça va être très compliqué, mais on n'a pas le droit de perdre le ballon de côté d'Anthony, on n'a pas le droit ! On n'a pas le droit de perdre le ballon, on aurait dû jouer sur le corner, je sais pas, mais... Et Raphaël, quel match ! Quel match ! Quel contre-attaque aussi quoi ! Franchement, on a beau le dire, mais waouh ! Et donc du coup, bah, 18 points chacun, et out ! Quel match incroyable ! Là, pour le coup, je veux vraiment entendre mes interviews, parce que ça va être très intéressant de savoir ce que les deux joueurs ont dit, mais quel match incroyable de dingue ! On vous propose tout de suite d'aller écouter mes interviews de deux joueurs. Malheureusement, ce beau match nul te condamne à rester hors du top 6. Tu t'y attendais à ne pas te qualifier ou tu voulais vraiment... C'était vraiment un objectif ? Vu le calendrier des dernières journées, je m'y attendais un petit peu, parce que je rencontrais quand même des adversaires assez forts. Mais je pense que pour une première compétition, je peux être assez fier de moi et je suis quand même content de mon tournoi. Oui, tu prends 2 points sur 12 sur les 4 derniers matchs. On sent vraiment que comparé au début de la compétition, ton niveau était un petit peu en dessous. Oui, un petit peu. Puis j'ai joué des adversaires un peu plus forts, qui avaient plus d'enjeux aussi, donc eux étaient plus dedans. Ça a tourné comme ça. Tout de même, tu finis dans le ventre, mou de ce classement. Pour, tu l'as dit, un beau tournoi, une belle performance. Oui, je suis quand même content de moi. J'ai appris beaucoup pendant ce tournoi. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Quand je mets le 3-1, je me dis, si j'avais fait ça toute la compétition, je me serais qualifié facilement, je dirais. Et voilà, je rumine dans ma tête tout seul. Et après, je me prends 3-2 et 3-3 à la fin du match. Tu parles de l'entièreté de la compétition. Là, pour le top 6, ça va être très dur. Il faut calculer par rapport à Charleroi. Il y a encore une mince chance, mais on a l'impression que ces playoffs, tu les rates. C'est assez anecdotique, mais lors des premiers matchs du tournoi. Je pense que oui, c'est exactement ça. En fait, c'est les deux premiers matchs, je passe totalement à côté. Je ne perds que 2-1, mais c'était des adversaires à ma comporter et je n'ai pas joué mon jeu. Je n'ai pas joué à mon niveau habituel. Je me suis un peu loupé sur une grosse partie de la compétition. J'ai enchaîné 4 victoires à un moment et après, plus rien ensuite. Donc, c'est trop d'irrégularité pour pouvoir espérer se qualifier. Cinquième match de cette quatorzième et avant-dernière journée de Proxima Cifre League avec mon cher Yuma Match un petit peu déséquilibré entre quelqu'un qui n'a plus rien à jouer l'occurrence et quelqu'un qui peut encore se qualifier, en l'occurrence Genk. Effectivement, comme tu le dis sur le papier, on annonce déjà que normalement, ce serait Genk qui devrait s'en sortir et gagner les 3 points ici. Mais on sait également très très bien que du côté de Jonas Tembezer, du joueur de l'occurrence, on n'aura pas spécialement envie de s'arrêter là. On n'aura eu que, entre guillemets, 12 points si on reste là-dessus. C'est pas fou. Voilà, c'est ça. Pour représenter son club, on a toujours envie de faire le mieux possible jusqu'au bout et je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, au niveau de composition, je pense que ça fait depuis belle lurette. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on s'attarde dessus. Vous les connaissez maintenant. Proque, c'est la première fois qu'on le dit aujourd'hui. Ouais, c'est la première fois qu'on le dit aujourd'hui, mais c'est du 4-2-3-1 classique d'un côté ou de l'autre. On règle ses largeurs et ses profondeurs du côté de Genk. Et on donne ses instructions du côté de Lockerun. Un petit prono pour ce match ? Un petit vainqueur ? Pour moi, ça devrait être Wesley. Après, le problème, justement, c'est que du côté de Jonas, on sait très bien qu'il a eu un jour un éclair de génie. Il a battu 5-1 au club de Bruges, actuel premier du championnat, qui a tout simplement une défaite contre Lockerun. 5-1. Donc, voilà. Je pense que le joueur de Lockerun, à savoir Jonas, a une certaine faculté pour jouer contre des gros gros joueurs. Genk n'est peut-être pas le meilleur joueur de championnat actuellement, mais il a quand même un bon niveau. Donc, il faut voir. 18 points, c'est ce qu'a Koltov. Au cas du tour, aujourd'hui, il serait à 21. Donc, s'il fait 6 sur 6, il est qualifié. Normalement, avec 24 points, tu dois te qualifier. Normalement. Après, en pratique… Maintenant, attention, ce match n'est pas encore gagné et joué d'avance. Il faut faire vraiment attention. Genk, qui, je jette un petit coup d'œil, affrontera… Zulte Wargame. Zulte Wargame. Ouais, donc, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Zulte Wargame, actuel 4e à la fin du matchday 13. Il va falloir faire attention. Effectivement. C'est un truc qu'on a vu aussi contre Koltov, par rapport au match que nous commentons déjà maintenant. Il va falloir gagner absolument pour Koltov. Effectivement. Et être normalement disposé de son adversaire qui peut alterner entre le bon et le moins bon. S'il a le niveau qu'il a eu contre Niran, il ne va pas savoir faire grand-chose, Koltov. Ouais, mais en même temps, ça dépend vraiment des jours, ça dépend vraiment des matchs. Il faut aussi se dire que ce n'est pas la même mentalité. Quand il jouait contre le club de Bruges, il avait encore vraiment toutes ses chances. Attention, il donne Gala, qui ne parvient pas à tirer. Vraiment, ce n'est pas du tout la même partie. Ce n'est pas du tout la même situation. C'était à quel matchday, d'ailleurs. Je vais aller voir. À quel matchday on a eu. Le match des 4 ou le match des 5, si je ne m'abuse. De toute façon, je n'ai pas le papier, mais du coup, je vais te croire. Je pense que c'est le match des 4 ou le match des 5. Dans tous les cas, c'était il y a longtemps. C'était vraiment au début de la compétition. Je pense que c'était... On avait eu la défaite du cercle de Bruges après 4 journées. Et après la 5e, on a eu la défaite du club. C'est 5e le cercle et 6e le club. Je ne sais plus exactement. Allez, on se ressentira un petit peu sur les matchs, en tout cas, parce qu'évidemment, rien n'est joué à l'avance. On a déjà eu pas mal de surprises dans cette compétition. Notamment, bah non. En fait, il y a tellement d'exemples que je n'en ai aucun de près. Mais attention, c'est un match-là qui lui va essayer de tirer l'interception directement de Wolff. Wolff qui, dans la vraie vie, est un petit peu, malheureusement, comme Boycerin dans le fond, dans le très fond du placement. Il est actuellement dernier. Compliqué, hein, ça, pour Wolff. On espère que Boycerin va essayer de gagner, de repasser à cette 14e place, même la 13e, je vois même, en fait. Oui, clairement. Avec Open. Parce qu'après, du côté de Landwerp, évidemment, on enchaîne des bonnes performances. Oui, bien sûr. Donc, difficile d'aller rapidement, d'aller… Bah, du côté de Landwerp, on est à 19 points. C'est encore une affime chance de se qualifier. Effectivement. Allez, on est de nouveau dans ce match avec Indon Galak. Il a une petite balle, là, encore une fois. Et malheureusement, il était hors-jeu, apparemment. Ce qui va permettre un dégagement du côté d'Olivier, de Skak, de Filipovic. Ouais, il tire pas, maintenant, du côté de Lockerun. Match qui a du mal à se lancer, hein. Vraiment… Comment on pourrait dire ça ? Beaucoup de mal à produire du jeu, à construire des actions. Bah, effectivement, en analysant le classement, en analysant un petit peu le site de jeu, on ne s'est pas spécialement senti en sens contraire par rapport au match, dans le sens où on n'avait pas l'impression spécialement de commenter alors qu'il y avait des grosses occasions actuellement sur le match. Je crois que, peut-être, là, ça va être le cas. Ouais, bon débordement, ici, de tir. Pas qu'il va laisser entre deuxièmes poteaux, mais non. Bien repoussé de la part de la défense. La bourgeoise va repartir directement avec Indongala. Et toi, ton prono ? Euh… Gank. Franchement, Gank. Je pense aussi, ouais. Je gank… Je dirais Gank 2 à 1, 3 à 1. Alors là, par contre, ça va peut-être être un 0. Non, 2-0. C'est là qu'on sent que le joueur de locker-run est peut-être un peu éprouvé, n'est plus dans son jeu, n'est plus dans son championnat. C'est que ce genre d'action, déjà, il a été trop long. Il faut qu'il a récupéré la balle. Il aurait dû courir. Enfin, tout continue de courir. Je pense qu'il a un petit peu ralenti pour… Attention aussi, parce qu'il a pris de la vitesse, un peu de vélo. Il va sûrement la glisser à Trossard. Ah non, il prend trop de temps ! Pourquoi il n'a pas donné à Trossard ? Ça fait deux fois, maintenant, déjà, en deux minutes qu'on a ce genre d'erreur, effectivement. Peut-être pas assez rapide. Peut-être que… J'ai un petit peu peur. Je ne vais pas vous mentir. Je vais être sincère avec vous. J'ai un petit peu peur pour ce match. J'ai l'impression qu'il peut être aussi bien extraordinaire et disputé que Soporifié. Ouais, mais là, Koltov, il a raté une grosse soucasse. Trossard partait. Il était seul. Enfin, du moins, avec un mètre d'avance sur son opposant. Donc, son défenseur qui était derrière lui. Il m'aurait semblé un peu plus logique de la donner à Trossard. On a pris la décision de tirer, finalement, le ballon qui s'envoie. Mais on voit qu'il est quand même encore très présent avec ici, Waters. Waters qui va… Ouais, bon, on joue trop tard. Finalement, on a le contre. Et non. Ouais. Compliqué, cette première demi-heure. Très, très compliqué. Mais ce n'est pas terminé avec Locker Run, maintenant, pour Overmer. Overmer pour Tirpan sur les droites. Qui lance la profondeur avec Derrida. Ça s'est pas mal joué. Une première grande passe de la part du Sporting de Locker Run, là, qui tente de revenir un petit peu en arrière. Et on a eu de la chance. On conserve ce ballon. Ouais, on conserve un petit peu chanceusement ce ballon avec une nouvelle fois Tirpan. Derrida. Derrida qui va provoquer la bonne fin de tir de Derrida. On va trouver Jovanovic. Jovanovic pour Hubert. Tu perds. Jovanovic est magnifiquement bien joué. Et l'ouverture du score de Locker Run. Splendide, ce petit 1-2 entre Jovanovic et Hubert. Et c'est Jovanovic qui plante ce ballon dans le but. Ben, Coltov qui récolte ce qu'il saine. Parce que quand on rate des occasions comme ça, il ne faut pas s'étonner. C'est là qu'on sent également que le joueur de Locker Run diffère en termes de style de jeu des autres. Notamment par son expérience beaucoup plus grande. Enfin, le fait qu'il a été un très très bon joueur dans des FIFA bien antérieures à FIFA 19. Parce que beaucoup de joueurs auraient tiré en finition synchronisée avant de faire le 1-2. Avant de repasser vers Jovanovic si je ne me trompe pas. Donc à ce moment-là, on aurait tiré parce qu'on voit l'opportunité d'enrouler. L'angle est quasiment parfait et ça rentre aussi. Mais lui, il voit la passe. Il n'a pas dans sa tête le concept, le réflexe de la finition synchronisée. Il joue comme s'il jouait à un autre FIFA. Et c'est peut-être ce qui lui a apporté préjudice, on le rappelle. Oui. Mais c'est aussi ce qui a pu lui porter beaucoup de choses. Contre pour lui, je pense que c'est comme ça qu'il bat aussi Mirana. Ou attention aussi, Weston est parti. Mais finalement, ce sera perdu. On va repartir du côté de Lockheed. Oui. The Wolf qui va tenter de dégager le meilleur. Skoulasson maintenant. Skoulasson pour Hupperts. Pour Overmer. On va voir pour Savajos. Il avait la promontée avec Hupperts. C'est bien joué. On va le jouer à 4. Qui va peut-être permettre une opportunité. C'est du 4 contre 4 pour Hupperts. Il drague pas pour revenir dans le rectangle. Attention. Oh, c'est pas mal tenté. On conserve le ballon. Overmer pour Savajos. Et là, on le perd malheureusement. Contre attaque de Geng. Oui, contre attaque avec Diomertien. Dengel à côté droit. On va revenir sur Wolters. Sanderberg, le Danois. Bien joué. On écarte sur Trossard. Berg de nouveau. Samata. Samata qui va un petit peu accélérer. Filippovic qui tarde. A peut-être aller sur lui. Attention de ne pas le laisser s'enfoncer. Le buteur de Geng qui touche la balle. Apparemment, l'intervention jugée correcte de la part de l'arbitre. Mais ça revient d'emblée avec Sanderberg. Ah oui, il s'en a un parcours Pozzuolo maintenant. Pozzuolo qui aurait peut-être du tir immédiatement au lieu d'essayer de contrôler, de tricoter. Tous les gars, effectivement, je pense que l'intervention n'était pas votive à partir du moment où il touche la balle juste avant de faucher l'adversaire. Belle défense en tout cas de Jonas. On est reparti peut-être pour le deuxième but avant la mi-temps. Jovanovic côté droit. Jovanovic, non. Josef Eydoux. Plus prend que tout le monde. Mais ce ballon reste quand même dans les pieds de l'occurrence. Attention. Et oui, avec maintenant Overmer. Overmer qui perd ce ballon et qui, attention, a pas mal de brouillon. Du côté de Genki également. Il faut faire attention parce que là, pour l'instant, on est mené 0 à l'encontre de tout pronostic qu'on a fait fin de cette première mi-temps. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Genki mérite mieux ? Non, c'est mérité. Enfin, 1-0, pardon. Je regardais les statistiques. 1-0 est totalement mérité. Beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus réalistes. Le but ne souffre d'aucune contestation du côté de Jonas. Donc, il va falloir réagir du côté de Wesley parce que sinon, on va perdre toutes ses chances. Et c'est dommage parce que s'il fait du 6 sur 6, il ira dans ce top 6. Il faut déjà commencer par une victoire ici contre Jonas. Mais ça paraît mal embarqué en tout cas avec ce qu'on a vu dans les 45 premières minutes. On ne le voit pas le battre. C'est clair parce qu'il y a vraiment deux joueurs qui s'accrochent. En tout cas, pour l'instant, qui paraissent les plus proches de ces playoffs. C'est Ostend. Est-ce qu'on a déjà vu jouer Ostend actuellement ? Je ne pense pas. Quoique... Oui, le premier match. Oui, c'est vrai que ça date déjà un petit peu dans notre esprit. Mais oui, effectivement, Ostend contre Gaines, ça a déjà été joué. Ça s'est fini sur une défaite d'Ostend. Effectivement. Donc, en soi, il n'est plus réellement à danger pour les 6 premiers. Donc, le deuxième danger, le deuxième gros danger au niveau des playoffs, c'est lui. C'est Coltoff. Oui, c'est Coltoff. Et on sait ce dernier aussi au ballon. Avec la passe pour Puzzle. C'est bien joué. Mais encore une fois, la dernière à chaque fois. Juste avant de tirer, Jonas parvient à intercepter cette balle. C'est très, très bien défendu à chaque fois. Et du coup, maintenant, ça permet encore une fois une contre-attaque du côté de Locker. Qui gère très, très bien les passes en un temps. On peut jouer avec Hubert. Maintenant, sur les gauches qui se retournent en arrière de nouveau. On tente de brayer l'adversaire en retournant près du point de corner. Ça revient vers Overmer maintenant. Pour une perte, c'est dans le ballon. Et contre, ça serait quand même en faveur de Locker Renoir. Non, mais l'erreur. Mais la belle intervention. Ça, c'est une erreur. Et ça va être de bâtir. Joli tackle. Alors, par côté Genk. Avec Mahle à la rentrée. Pensteel. Pensteel qui va un petit peu avant. C'est trouver une solution. Tant qu'on l'attaque pas, il progresse. Bien joué. Mahle, encore une fois. Mahle qui a un petit peu d'espace. Alors que je joue Pensteel. Et non. Finalement. Ah si, Puzzle va garder cette balle. Ah oui. C'est Puzzle qui a fait de la profondeur avec Berg. Maintenant pour Trossard. Le tir peut-être de Trossard. Et non. Il se retourne. Il arrive à avoir son adversaire. Il va conserver Berg, je pense. Le gardien qui est... On aurait dû peut-être monter Locker. Il avait un défenseur sur la ligne de goal. Oui, non. Ça a été bien essayé. Malheureusement, le défenseur était devant. Mais en tout cas, bel... Beau début de deuxième mi-temps de Wesley. Qui montre qu'il essaie de se... Comment dire ? De se rebeller. Pour le moment, ça ne paye pas encore. Mais on a le sentiment que s'il continue à jouer comme ça, ça va finir par rentrer pour Gank. Effectivement. Les tire-ponts maintenant. Tire-ponts pour Cevajos. Sur le côté de Locker. Evidemment. Cevajos pour Marecek. Marecek qui veut jouer avec le premier. Mais un pressing de plus en plus proche du porteur du ballon. Du côté de Gank. Qui récupère justement maintenant. Ouais, Puzzle bien joué ça. Écarté sur Penisil. Penisil. Penisil encore une fois. Penisil qui s'avance. Penisil qui va rentrer dans la surface. La passe pour Ingvarxson. Et le poteau pour repousser cette balle. Très très belle. On voit du buteur danois. Troisière la plus chère du racing de Gank. Je pense. Plus de 5 millions. Et le poteau donc. Qui repousse cette balle. Allez, Bia. Bia. Alors, je ne sais pas si c'était pour lui. Mais qu'est-ce que c'était beau. Justement. Mais le centre qui est malheureusement pas assez précis. Non. La Penisil est de l'espace. La Penisil est de l'espace. Mais le moment est un petit peu trop long. Et c'est Rasul qui va s'en entendre. Ouais. La passe maintenant avec Skoulasson. Pour Huypert. Il va rejouer avec Skoulasson. Non. Il revient vers l'accès avec Jovanovic. Peut-être pas la meilleure solution. Il n'a du mal à se dégager. Et c'est Gank qui se relance tout simplement. Ouais. Sanderberg bien joué. Et ça pourrait éviter un adversaire. Pour éviter un deuxième. Ingvarsen. Ah. Dommage. La passe sur Mainsteen. Mais bien défendu. Encore une fois. On va peut-être changer Pozzolo. J'ai vu qu'il était un petit peu dans le mallon. En termes d'endurance. On le voit maintenant. Pozzolo. Pozzolo qui, je pense, a encore un changement du côté. Gank. Attention. Encore. Ça fait pas mal d'opportunités. Où on sent qu'il y a une possibilité. On arrive à récupérer le ballon en zone dangereuse. Mais pas moyen de construire. Non. Pas moyen de construire. Un petit peu perdu. Pour le moment du côté de Coltoff. Et attention. Derrière. On a marqué le deuxième. Avec ici Jovanovic. Jovanovic pour Biya. Qui est à la balle du 2-0. Joffrey Biya. Pour le 0-2. Joffrey Biya. Qui ne scelle pas. Qui fait donc 0-2. Et là. Là. Wesley. Il doit. Enlever son casque. C'est la première chose qu'il a fait en voyant le goal. Il doit surtout jouer mieux que ça. Parce que là. Le poteau en cercle. Mais après derrière. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du côté de Wesley. Le 3-4-3. Qui est proposé pour le joueur de gang. C'est intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'il nous le propose. Le 3-4-3. Je ne suis pas vraiment. Du côté de Wesley. En mémoire. Je pourrais dire. Ça a bien marché tout ça. Mais. Je vous avoue. Je ne me souviens plus. Très très bien. Des effets qu'il y avait eu. 3-4-3. Donc. Donc. On va voir ce que ça peut donner. On va voir. Si il nous maîtrise bien. En tout cas. Le 0-2 de Biya. Splendina. Joffrey Biya. Le jeu en passe. Oui. On est parti très vite de l'avant. On a puni en contre-attaque. Et on mène maintenant. Deux debuts. Face à Wesley. Qui se doit absolument régir. Très rapidement. Parce que sinon. Il va pouvoir dire. Peut-être pas totalement en foire. Mais quasiment. Avec attention Berg. Maintenant pour Gano. Et non. Quoique. S'il perd ce match. Le joueur de gank. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Enfin. Terminé. Il faut qu'il gagne encore le match d'après. Et que derrière. Devant. Personne ne marque. Personne ne gagne. Tout simplement. Donc dans le prochain match. Bobo devrait perdre son match contre PN. Il y a plein de. Plein de scénarios. Possible. En tout cas. On sait que les personnes devant. Leur destin entre leurs mains. Et ohlala. Coltov. Qui est en train de faire n'importe quoi. Et Boyceur. Pour le 0-3. Via. Maric. C'est n'importe quoi. Boyceur. Qui est totalement en train de. De tuer son adversaire. Et d'autre côté. Coltov. Qui n'est pas en fait. Non. Il n'est plus dans son match. Je pense que depuis 2-0. Depuis 2-0. Il n'est pas vraiment. Il n'est pas dedans. Je pense que. Peut-être même qu'il n'y croit plus trop. Donc. On le voit. Marquer 3 goals. Non. 4. 4 goals. C'est impossible. En 15 minutes. Ça me paraît. Ça me paraît. J'y crois pas. Ouais. Il ne faut jamais arrêter d'y croire. Parce que sinon il n'y a même plus de magie dans le football. Quand même quoi. C'est compliqué comme Ringwartsen. Pozzolo. Belle fan de Pozzolo. Toujours pas remplacé. Non. On a préféré faire des changements offensifs. Et cette perte de balle résume assez bien. On tacle n'importe comment. On tacle n'importe comment du côté de West End. On fait des fautes. Ouais. Frustration. Présente. Beaucoup frustrée. Fin ne serait pas frustré. T'es en 8ème place. Tu as encore moyen d'arriver au playoffs. Tu peux gagner 2 matchs. Tu finis par perdre sur théoriquement. Contre théoriquement. Le 14ème du championnat. Il n'a qu'à ça vouloir aller. Exactement. Et il ne faut pas oublier que derrière cette défaite de Genk. Il y a une grosse performance du côté de Lockerun. Qui lui est resté. Et resté dans le match. Mentalement. Physiquement également. Il était là. Il était présent. Malgré le fait qu'on pourrait dire. Oh là là. Le joueur de Lockerun ne peut plus être qualifié. Il va jouer de manière. Mais il est en fond. C'est bien. Exactement. Donc franchement respect à Beuser. Pour cet élément. On avait l'impression vraiment que s'il le gérait. C'est fini de se synchroniser. Il n'aurait même plus visé un top 6 à l'ami. Beuser. Mais finalement. Il devra se contenter. Peut-être de la 14e. Comme de la 13e. Ou de la 12e place. Dépendant des résultats qui se feront devant. En tout cas. Une chose est sûre. C'est qu'il va s'imposer. Dans cette rencontre face au Racing Club de Genk. Et de ce côté Wesley. Qui dit littéralement adieu à ses play-off. A ce top 6. Il aura fallu le mériter. Pour le moment ce top 6. Vraiment on aurait été le chercher. Chez tous les joueurs qui y sont présents. On en a d'autres qui altèrent le bon et le moins bon. Mais là en tout cas. On peut dire que. Le niveau est très relevé. Beaucoup de matchs perdus. Beaucoup de contre-performances. Mais ici. A 3 à la réduction du score. On en oublie même de parler de la réduction du score de Gano. Mais écoute. Vous le voyez. Mais de toute façon. Je me disais que. Ça allait pas changer énormément de choses. À part que pour l'honneur. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours. Allez. Disons que 3 buts à 1. Ça me paraît tout de suite. Beaucoup moins vache que 3 buts à 0. Ce qui me paraît toujours être un score logique vache. Avec une ultime et une extrême nomination. Allez. 3 minutes. C'est le top qui reste. Pour c'est les ce match. La victoire ne fait plus aucun doute. Jonas va s'imposer dans cette rencontre face à Wesley. Et peut-être même le quatrième. Qui risquerait d'arriver assez sûrement sous le peu. Avec le ballon. Contrer l'affreur. Qui arrive dans un deuxième temps. Mais Vukovic. Sur la trajectoire de ce ballon. 89ème. Et d'ici quelques instants. L'arbitre va pouvoir sifter. Mais peut-être que Jovanovic. J'en ai bloqué un but en attendant. Et oui. C'est vraiment fait exprès. Ça de la part de Wesley. Euh. Ouais. Un petit peu enfante. Ce comportement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais. En fait. C'est la première fois. Qu'il ne dégage pas. Extérieurement. Sa rage. Ou son. Le fait que ça le saoule. Etc. Donc là. C'est-à-dire qu'il le garde en lui. Et je pense que c'est encore pire. Euh. Mentalement. Quand il le garde en lui. Parce que tous les joueurs émotifs. Impulsifs. Etc. Ont besoin. Pour. Pour leur. Limite. Pour leur santé. Si je puis dire. De justement. Dégager toutes leurs émotions. Tout leur stress. Tout leur pression. Même dans la défaite. Et là. Il ne le fait pas. Donc c'est peut-être vu à ça également. Victor donc. De l'occurrence. Dans cette rencontre. Match qu'il souffre. Et Victor qui ne souffre d'aucune contestation. Que moins clairement. Il y a deux gars. Qui n'auraient jamais dû arriver. De mouvement du gardien. Qui n'auraient jamais dû arriver. Du côté du gang. Ouais. On a perdu pied. Totalement. Totalement perdu pied. Et vous voyez. Les statistiques. Comparables. Mais une efficacité présente. D'un côté. Et pas de l'autre. Et donc. Bien sûr. Qui sauve un petit peu. Les meubles. Et qui va donc être à 15 points. Exactement. Et ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Rien à dire de plus. Je pense qu'on va pouvoir peut-être écouter la réaction. Surtout de Coltoff. À l'interview. Par rapport à ce match. J'ai été submergé par le stress. Je n'ai même pas su exister dans cette partie. Lockerun mérite totalement sa victoire. Mais surtout je termine avec un niveau de frustration très haut. À cause de mon gardien qui se faisait à chaque fois avoir. Mais pour le moment. Je suis triste. C'est bel et bien fini. Pourtant en première période. Tu as hérité d'une grosse opportunité. Mais le ballon meurt sur le poteau. En marquant plus. Le match aurait sans doute pris une autre tournure. Oui, je n'ai pas su sortir la tête de l'eau. Je n'ai pas réussi à résorber mon retard. Et puis j'encaisse un deuxième but. J'étais KO debout. Et mes ressources mentales se sont épuisées. Il m'a peut-être sous-estimé. C'était difficile en tout cas pour moi de me relancer. Mais j'ai pris le devant. J'ai bien tenu la distance. Et j'ai même pu augmenter l'écart. Ma victoire ne se discute pas. Il y a quand même eu pas mal d'occasion en première période. La finalité aurait pu être tout autre. Oui, c'est vrai. Mais je dirais qu'il ne s'agit pas d'occasion franche de sa part. Pour la plupart, c'était des tirs en dehors des 16 mètres. J'avais bien positionné mon gardien. Je termine en plus le match avec 60% de possession de balle. Je le perçois comme une victoire méritée. Pour moi, c'est une victoire méritée. Et on enchaîne encore une fois avec un match qui se révèle normalement être aussi le plus déséquilibré. À une exception près, vous allez voir que deux matchs valent à ce niveau-là. Entre le premier du classement et le treizième du classement entre Pedro et Miran. Il y a un match où il n'y a plus grand-chose à faire. Miran est d'ores et déjà qualifié. On peut juste soigner les statistiques et le goal-avérage. Mais Miran qui est le premier qualifié en tout cas. Qui aurait été le plus solide. Qui nous a montré pas forcément le plus… Je ne sais pas. Moi, Miran, son réalisme ne m'a surtout pas encore impressionné. J'ai trouvé très efficace. Mais ce n'est pas le jour qui m'a le plus impressionné. Il y a un point sur lequel il m'a impressionné. C'est surtout sa rapidité dans le sens où il y avait ses dribbles. C'est le seul. Pour moi, c'est le seul qui se démarque par des dribbles précis. C'est le seul unique. Je le répète à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué dans son style de jeu. Parce qu'il est bon de manière générale en termes de construction, en termes de défense. Ce n'est pas pour rien qu'il a une différence de but de 15. C'est pour vous dire. Et qu'il est premier du classement tout simplement. Mais c'est peut-être le seul qui utilise le tricotage, donc les dribbles, de manière aussi pertinente, si je puis dire. Et pas simplement pour dribbler et s'ouvrir un angle. Il enchaîne. Il s'arrête pile au moment. Il en fait pile au moment. C'est vraiment sa force. Et il peut aller très loin, même peut-être plus loin que le championnat de Belgique. Internationalement, on n'a aucune idée de ce qu'il pourrait donner. Il y a moyen. Si c'est investi dans FUT. Ouais, c'est encore un autre monde. On ne sait pas malheureusement s'il maîtrise les gestes techniques. C'est encore un autre monde. FUT, le niveau est quatre fois supérieur à ce qu'on peut avoir ici dans ce type Pro League. Donc, c'est très évident. Quand je regarde, par exemple, il y a pas mal de joueurs amateurs qui sont actuellement ici. qui se sont eux-mêmes qui font par exemple des 27, des 28 sur 30. Évidemment, on n'en est pas à un niveau international incroyable non plus. Mais ça montre quand même qu'il y a quelque chose. Ouais. Pourtant, ces fameux joueurs qui font du 27, 28. Je vois plus de monde qui parle. Ils m'ont pas apprécié d'être du tout dans ce type Pro League. On est en mode 85. Il ne faut pas oublier justement ce principe. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça reste la question. Est-ce que Miran est vraiment bon sur le mode 85 et uniquement ? Ou est-ce qu'il est bon de manière générale sur FUT également ? Réponse qu'on aura peut-être un jour ou jamais. Mais en tout cas, on va partir dans ce match. Comme on vous l'a dit, match compliqué dans le sens où il n'y a plus rien à gagner pour les deux équipes. On est déjà premiers. Même si au pire, on restera premiers. Il faut prendre un point sur six pour rester premiers. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là. Je pense que ce qu'il faut faire là, c'est faire de beaux jeux. Je pense très clairement qu'en sachant, là, il n'y a vraiment aucun de ces deux joueurs qui va avoir besoin de try-out. De toute manière, à part peut-être Miran pour faire vraiment un record, un score incroyable au final, à la fin de ce championnat. Et pour Eupen, encore une fois, pour représenter son club, toujours aller plus loin. Mais, imaginons pour Eupen, il montre du beau jeu face au premier du championnat. Il montre à quel point il a des connaissances techniques incroyables. Et bien, ça fera peut-être encore plus plaisir aux supporters et aux spectateurs. Ah, bien joué. Ouf ! Je le re-dedans. Que de gagner contre Miran. C'est très très bien joué. Maintenant, Pedro, si vous aussi montrez qu'il est capable de faire de belles choses, c'est le moment en battant Miran. Pedro qui a, comment dire, des statistiques un peu compliquées. Il est actuellement avec, ben oui, 12 points, 3 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Ça fait beaucoup pour Pedro et son club de peine. Pedro, qu'on connaissait pas vraiment, donc qu'on ne pouvait pas mettre comme favori. Qu'on a appris à découvrir au fil du temps et qui nous avait... Enfin, qui avait commencé par Educteur. Il faut se rappeler contre Aurelio avec un score de 0-1, je pense. Ou de 0-2. Je t'avoue que je n'ai pas les premiers scores. Et du côté de Bruges, ben voilà, le parcours est quand même pas mal du tout. Neuf victoires, 3 matchs nuls pour une seule défaite. C'est quand même pas mal du tout avec ici la frappe d'Ngongue et l'ouverture du score. En tout cas, quelque chose qui est maîtrisé chez Miran, ce sont les infinitions synchronisées. Il y a peu de choses qui ne sont pas maîtrisées dans ce mode 85 par Miran, j'ai l'impression. Vraiment, il mérite sincèrement, en vue des prestations qu'il nous propose depuis le début de ce championnat, sa première place dans le placement. Je pense que peu de gens, peu de personnes y rencontrent cette année générale. Après, évidemment, comme tous les joueurs, il a fait également des erreurs, parce qu'il n'y a aucun joueur parfait, évidemment. Mais quand même, on sent quand même qu'il est très très bon. On est à la quatorzième journée, est-ce que tu pourrais nous donner ton top, ton flop peut-être ? Top flop ? Genre, tu veux faire un top 3 top et un top 3 flop ? Je te laisse dire ce que tu veux comme top, ce que tu veux comme flop quand tu en es 1, 2, 3 ou plus. Alors, en top, donc évidemment Miran, mais ça je viens de l'exprimer, simplement pour ce qu'il nous a montré à quel point il était inattendu. Et je pense qu'on ne peut pas faire de top sans citer les 3 premiers du classement, tout simplement, parce que les 3, on ne les attendait pas. Les 3 se sont révélés être d'un très bon niveau pour justement les personnes qu'on ne connaissait absolument pas sur la scène francophone, donc à savoir le club de Bruges, le Kavikertrake et le cercle de Bruges, à savoir Miran, Manz et Jason. Donc vraiment, c'est des joueurs qui nous ont montré des très très belles choses, aussi bien en termes de construction qu'en termes de niveau de jeu de manière générale. Ils ne sont pas là pour rien. Après, pour moi, ce que je considère comme un top, c'est vraiment les joueurs qui nous ont impressionnés, qui ont été encore plus loin que ce qu'on croyait. Donc, par exemple, des joueurs comme on pourrait citer Zul, etc. Ou Lagantoise également, qui a été incroyable offensivement. Mais par exemple, Zul, on s'attendait à ce qu'il fasse une bonne prestation. Oui, c'est comme Bobo à Charlemagne. Exactement. Là, pour ça, ce n'est pas encore sûr pour Bobo, mais c'est une obligation pour lui de se qualifier. Exactement. Par contre, en termes de flop, évidemment, je pense que ça me paraît évident, c'est les deux grandes équipes de championnat. Aurélio qui a le niveau pour aller beaucoup plus loin dans le championnat et de ne pas être... Aurélio qui était dans les favoris, dans les six premiers. On le mettait dans les six premiers. On le mettait dans les favoris du côté francophone et on est, je pense, tous un petit peu déçus. Je pense un petit peu à tous les supporters du standard. Et du côté d'Anderlec, c'est encore pire puisque du côté d'Anderlec, on a entre guillemets le club avec le plus gros palmarès. C'est le club avec le plus gros palmarès de Belgique. Et il finit dernier, quoi. Plus de 30 titres de champion de Belgique du côté de l'Anderlec. C'est quand même... C'est fameusement... C'est décevant. C'est admissible. Maintenant, ils ont sûrement une raison. On peut avoir une autre performance. Oui, aussi. J'ai un dernier flop, si je peux me permettre. Un dernier flop où je m'attendais à ce qu'il soit encore beaucoup plus haut. Je le voyais dans les trois premiers. C'est Rego. Rego, je le voyais vraiment très très haut dans ce classement. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu avoir le niveau de jeu qu'il avait dans les tournards où on a pu le suivre. Moi, je dirais que mes flops, c'est les favoris en général. Je n'ai pas forcément de nom, mais tous les favoris qui n'ont pas répondu présent. Malheureusement, on voit qu'on va leur parler. Mais Aurélio, malheureusement, lui, ça ne va pas le faire. Rego aussi, ça va être très compliqué. Mais il y a beaucoup de chances qu'il ne se qualifie pas. On va regarder rapidement. On en profite puisque le match est un petit peu plat. Quoique, on va attendre l'occasion de David Pellet qui va peut-être entrer à la surface. La frappe de David Pellet, bien captée par Orvat. Donc, pour cette dernière journée, on va avoir quand même beaucoup de matchs intéressants. On aura notamment un club de Bruges-Moucron. Donc, Rego qui va devoir aller chercher le leader s'il veut. Espérer une qualification, ça va être incroyable. Standard de Liège, Wasteland, Beveren, Courtrey, Antwerp, Ostand, Anderlecht, Zult, Geng, Lockerun, Cercle de Bruges, Charleroi Open. Et nous clôturerons cette quinzième et dernière journée avec un Saint-Tron-Gant. Donc, il y a une infime chance que ce soit pour Bruges-Moucron ou pour Saint-Tron-Gant. Et nous aurons l'avantage. Et je te propose de faire ça lors de la dernière journée. De tenir un peu au courant en temps réel par rapport aux matchs qu'on a commenté. Et savoir qui et où par rapport aux places. Effectivement. Comme ça, on pourra savoir tout de suite si Saint-Tron peut se qualifier avant le début de sa rencontre contre la Gantoise Saint-Tron ici qui aura 18 points. En sachant que pour le moment, le top 6 est à 19 vu que... Non, 21, pardon. 21 vu que Bobo vient de perdre. On me rappelle contre une tueur. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant. Cette dernière journée promet d'être palpitante. Du moins, c'est ce qu'on espère. Et on espère que vous serez là pour la suivre à nos côtés. Et tu ne sais pas si tu étais top à toi, Quentin ? Mais top à moi ? Honnêtement, de nouveau, je n'ai pas forcément de nom précis à donner. Je vais dire les deux clubs de la ville de Bruges. Le club et le cercle. Qui m'ont vraiment impressionné. Surtout le cercle. Parce que ce n'est pas un club qu'on attendait. Ce n'est pas un joueur qu'on connaissait, Jason. Mais qui finalement nous a montré un excellent niveau de jeu. Et puis forcément, si Thémane soit à Courtray, qui est quand même très très fort. Robin aussi à la Gantoise. Et voilà, je trouve que dans ce que je suis en train de voir ici au niveau d'AM. Il y a joueurs qui ne sont pas qualifiés. Il y a vraiment un joueur qui, je trouve, aurait pu avoir sa place. Et qui a vraiment mal géré les 4 matchs. Qui a fait du 3 ou du 4 sur 12. C'est Raphaël. Raphaël Akin ? Moi je croyais que Thémane m'ont cité un autre. Diennes ? Oui. Diennes, je le voyais aussi bien. Je trouve que Raphaël aurait plus mérité que Diennes. Raphaël a un style de jeu. Les deux ont un style de jeu très particulier. C'est en ce sens qu'ils se démarquent du reste de championnats, etc. Et c'est pour ça que pour moi, ils auraient mérité tous les deux une meilleure place. Après dans tous les cas, quand tu regardes les 10 premiers, 10-11 premiers. Tous ont vraiment montré un bon niveau de jeu dans ce championnat. Et tous auraient mérité beaucoup plus. Donc, dans tous les cas, je pense que quelles que soient les personnes qu'on aura au play-off, le niveau sera très relevé dans les phases finale. Le niveau va monter d'un cran. On va avoir les joueurs de club qui vont rejoindre. On le rappelle, on aura Zakaria Bentato du côté d'Andalect. Twiki du côté du Stunner. On aura Shadow du côté de Moukron. On aura Ardixa du côté du Sporting de Charleroi. Et on aura Blake Rillage du côté du club de Bruges. Donc Bruges qui a déjà deux représentants assurés. Exactement. Et je pense que le seul autre club qui peut encore espérer un deuxième représentant, c'est le Sporting de Charleroi. Absolument. Et c'est encore possible du côté de Bobo. Bobo qui, au final, sauf qu'il jouera Pedro au dernier match. Exactement. Donc, sauf quelques exceptions. On peut qu'il nous livre une excellente performance. Mais c'est un peu comme Naikom. Si je ne l'ai pas passé dans mes tops, c'est tout simplement parce qu'on savait qu'il avait le niveau. Oui. On ne peut pas le considérer comme une surprise. Bah, Bobo, on peut décevoir aussi à cette sixième place. Même si on sait qu'il aime bien se contenter du minimum. On le voyait au top 3 aussi. Oui, je le voyais dans le top 3 aussi. En fait, j'aurais bien... J'allais imaginer un top 3 avec Bobo Naikom et Rego. La même. Identiquement la même chose. En n'ayant que nos connaissances francophones. On se doutait bien qu'il allait y avoir des surprises. Mais de là à avoir de telles surprises et un tel niveau de jeu, c'est vrai que ça a été quand même fou. Tu sais qu'on a fait une mi-temps comme ça et qu'il n'y a eu quasiment pas d'occasion. Il n'y a pas eu d'occasion. Il y a des matchs qui se prêtent à ça. De toute façon, on le sait. On voit ici que le match est très fermé. On a eu quelques occasions, mais sans plus du côté de Pedro. Et là, on voit Miran qui s'enforçait son talent. Mène 0-1 et tient le score. Et Pedro qui lui fait des cadeaux comme ça. Donc, c'est compliqué. Lui aussi, il a fait des cadeaux. C'est le joueur avec Pola qui va frapper. Ça va rentrer. Ça va rentrer, évidemment. Avec Pedro qui serre au point. Miran qui a l'air un petit peu... Ta bouche ouverte. Il ne mouche pas, il ne la va le dire. Attention, parce que là, je suis en train de me dire. C'est Miran. Parce qu'en théorie pure, Miran aurait dû être clairement plus dominant dans ce match. face à Eupen. Donc, il aurait dû gagner sans trop de problèmes. Ce n'est pas le cas actuellement. Vu que, comme tu l'as dit, c'est un match fermé. Si tu considères que son niveau de jeu n'est peut-être pas aussi bon qu'en début de championnat. Et au milieu de championnat également. On sait qu'il y a une confrontation contre le Roy et Alexeyn Moukron encore. Est-ce que tu crois que Moukron est capable d'aller chercher la victoire et se qualifier ? Moukron, je pense que... Rego peut aller chercher la victoire. Maintenant, se qualifier, ça va être très dur avec 21 points. Je pense qu'honnêtement, le sixième aura... C'est compliqué, mais je dirais que le sixième aura 22 ou 24 points. Tu penses ? Moi, sincèrement, vu la tournure du jeu, j'ai tendance à dire qu'il n'y aura plus de changement dans le top 6. Moi, c'est mon prono. Donc, pour toi, vont se qualifier Charleroi, Gant, Zult et puis les trois premiers. Je pense. La surprise peut être TNS et encore... Non, non, non. On n'a pas de confrontation directe. Je regarde rapidement. On n'a pas vraiment de confrontation directe. Sainte-Rongan, ce n'est pas une confrontation directe. 18 points, donc Raphaël ne peut pas encore se qualifier. Mais le problème étant, c'est que ces joueurs-ci, comme Raphaël, Rego lui peut potentiellement au Golaviraj. Rego a un Golaviraj de 5. C'est-à-dire que dans le cas où Rego vient à battre Bobo, Rego passe devant Bobo au Golaviraj avant que le match débute. Mais égalité de points. C'est-à-dire que Pedro doit battre Bobo pour que Rego se qualifie. Typiquement, ici, on voit que Rego a une différence de 5. Non, non, non. Tu fais bien de rappeler un truc, par contre, c'est vrai que... Pour moi, Bobo a une différence de 9. Donc, on va te voir. Attends, 6. Donc, il va falloir gagner avec 4 buts d'écart du côté de Rego, ce qui est énorme. Avant ça, en fait, du côté de Haustand, par contre, il faudrait gagner avec 10 buts d'écart. Il y a une nuance quand même. C'est énorme. Il y a une nuance quand même parce que tu me parles de 4 goals d'écart. Mais en fait, il faut qu'Open gagne, par exemple, avec 2 goals d'écart et qu'Mukron gagne avec 2 goals d'écart. Et tu reviens à la différence de but de 9. Oui, c'est vrai. Donc, il faut avoir une différence de but supérieure. Bobo avec sa différence de but de 9 par rapport à 7, de Rego qui en a 5. Donc, ça laisserait d'être compliqué. Au moins, ce qui est bien sans l'être, c'est que j'ai le sentiment qu'après le premier match, on va déjà avoir beaucoup d'informations. Oui. Et on saura tout de suite si, déjà, Rego ne saura pas se qualifier. Deuxième, c'est le standard Haustand. Il n'y a pas grand-chose à jouer. Courtré Antwerp. Attends, Antwerp, là, qui passe, on est bien d'accord. À 19 points. À 19 points. Donc, en fait, il est maintenant à égalité avec Haustand. Oui. Haustand a perdu. Oui. Haustand a perdu. Geng vient de perdre. Donc, les trois... Moucron, Courtré, Haustand. Les trois à la course à la 6ème place ont perdu. Oui. Donc, les trois qui peuvent encore se qualifier, c'est Haustand, L'un de Tuerp et Moucron. Saint-Tron aussi. Et Saint-Tron. Mais bon, Saint-Tron, avec moins d'autres différences de buts, ça paraît compliqué. Il est mal lancé. Haustand ? 17. Non. Au moins 9. Il a fait quoi, Mathias dans ce match ? Il a moins 9 de différences de buts. Qu'est-ce qu'il nous a fait dans le match, Mathias ? C'était quoi, le match ? Si je t'avoue que j'ai de nouveau l'identité. Contre Zult. Il a perdu. Il a perdu contre Zult. Mathias, c'est mort. Oh ! Pendant qu'on regarde ça, le 2-1 de Miran qui va donc aller chercher 33 points. On n'a jamais aussi peu commenté un match. 3-3. Miran, s'il vient remporter ce match, pour le moment, il n'a perdu que 9 points sur 42. C'est énorme. C'est vraiment fou. Grosse, grosse perce. En tous les cas, oui, on s'estime vraiment de ce match pour faire tout ce qu'on n'a jamais l'occasion de faire parce que tout s'enchaîne si vite. Au final, vu que c'est vraiment le match sans enjeu, vous pouvez l'apprécier pour le beau jeu, mais le commentaire en tant que tel n'est pas le plus important. Non, c'est pas en tant que tel. Mais là, on vous plante un peu le décor. Il va y avoir de l'enjeu en tout cas. Ça, c'est bien. Il y aura de l'enjeu, évidemment, pour cette dernière journée. Tout va aller très vite. On saura rapidement... Le premier match, c'est un match couperé. Le troisième match, on sera un. Le quatrième, on sera un. Le cinquième, on ne le sera pas. Le sixième, on ne le sera pas. L'avant-dernier, on le sera. Et le dernier aussi. En fait, Bobo va pouvoir tout de suite nous dire oui ou non s'il y aura du suspense. Est-ce qu'on a la suite logique du match des 15 ? Non, je ne pense pas qu'on a la suite du match des 15. Malheureusement. Nous allons chercher ça en régie. On aura plus ou moins tôt le résultat final. En fait, celui qui a un rôle à jouer, c'est Bobo. Si Bobo gagne, c'est terminé. Match nul aussi. Match nul aussi, c'est terminé. Il faut un point. Il lui faut juste un point. Et je pense... Non, 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 non. On oublie l'Antwerp. On oublie l'Antwerp. Une différence de zéro. Parce qu'il passe à 19. Zéro. Donc... Non, mais s'il gagne l'Antwerp les deux matchs, si Bobo perd, il a deux fils perdus, quelle que soit la différence de but, c'est la même chose pour Ostend. Ostend qui est censé avoir 19 points également. Donc, si Ostend et l'Antwerp gagnent, et c'est 3 buts à 1 dans ce match, dans tous les cas, ils vont passer si Bobo perd. Ouais, c'est très très bien. J'en explique le double contact de Scrivers. Mais ouais, en fait, il faut une victoire de Bobo pour qu'il s'assure de la qualification. Et il va jouer Pedro lorsqu'il vient de prendre une petite correction. Petite, hein. Parce que sincèrement, le match en soi... Parce que, évidemment, on continue de le suivre un petit peu, hein. Parce que c'est là parce qu'on ne réagit pas à toutes les actions, etc. On ne le suit pas du tout. Mais de manière à ce match, il n'est pas spécialement aussi ouvert et aussi axé Miran qu'on aurait pu le croire avec ce match. Bon, il ne se donne pas à fond, Miran sait qu'il est qualifié. Non, je ne suis pas sûr. Je pense surtout que c'est Pedro qui se donne à fond parce qu'il sait qu'il apprend le premier championnat. Moi, j'aurais tendance plus à parler dans cette logique-là. Tu vois, tu le vois sourire. Tu le vois sourire. Combien de fois il a souri depuis... En fait, je pense qu'il s'amuse maintenant. Il veut s'amuser parce qu'il ne pourra de toute façon pas obtenir un classement digne des playoffs. Donc, il profite et c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais qu'on fasse un retour. Qu'est-ce qu'on a plus ou moins tout dit ? On a planté le décor de cette... Donc, en bref, on va se baser sur le Sporting de Charleroi. Si le Sporting de Charleroi gagne, il n'y a plus de course. C'est fini. Il n'y a plus de course. Mais c'est l'avant-dernier. Tous les scénariens vont être possibles avant. La Gontoise a battu Ostend. Donc, ils sont passés. Zult a battu Boston Everone. On est d'accord. Oui, le dernier ticket, c'est le 6ème. Il reste un ticket. Donc, il reste un ticket, c'est la 6ème place. Ostend, Antwerp. Si jamais il y a un match nul de Bobo et que... Ostend gagne. Ostend gagne. Il lui faut une différence de but de plus 6. Donc, il doit gagner avec 6 goals de différence. Ça me paraît très compliqué. Antwerp, c'est la même chose. Il doit gagner avec 9 buts de différence. Sauf si Bobo perd, reste à 21 et passe à 22. Ça, c'est la condition. Ça, c'est si Bobo perd et que soit DNS, soit Antwerp gagne, c'est DNS ou Antwerp qui passe. À partir du moment où il fait nul, normalement, sauf grande surprise, Bobo va passer. Oui, sauf grand goal avérage. Exactement. Mais s'il perd donc et que DNS et Antwerp, tous les deux, ne parviennent pas à accrocher les 3 points, on va se retrouver dans une situation où, à la place d'avoir DNS et Antwerp pour se batailler, il y aura Moukron, Sintron, Genk, toujours présents dans la bataille, et Wasteland Beveren aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en cas de match 1, il y a une différence de 9 pour Bobo quand même. C'est énorme. Il n'y a que Moukron qui paraît être capable de revenir. Ça dépend également de la défaite. Le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que du côté du Sporting de Charleroi, on va affronter Eupen. Et donc du coup, ça n'apparaît pas seulement être le match le plus compliqué de cette match des 15. Victoire donc du club de Bruges, dans un match où on s'excuse mais on a plus voulu un petit peu vous tenir au courant des scores, avant d'avoir ce tableau des résultats au huitième match, parce que le huitième match ne serait peut-être plus là. Donc si on était au sixième victoire donc, du football club de Bruges, qui conforte sa place de leader, qui trône en tête de ce classement avec 33 points sur 42 possibles. Il a eu seulement 9 petits points perdus, une défaite, 3 matchs nuls et 10 victoires, avec une différence de but de 17 maintenant. Pour Miren, c'est incroyable. Maintenant, on vous propose d'écouter évidemment l'interview de nos deux joueurs. J'aime gagner chacun de mes matchs, et ce n'était pas différent cette fois-ci. Raconte-nous un peu comment tu as réussi à prendre ce match à ton compte. Ça n'a pas été simple, car il a un style de jeu qu'on ne rencontre pas souvent. Je ne savais jamais ce qu'il allait faire. Mais j'arrive à marquer en premier. Ensuite, c'était assez mauvais jusqu'à la deuxième mi-temps. Et là, en deuxième période, j'ai vraiment pris les contrôles des opérations et ça allait mieux. En quoi son jeu est plus problématique qu'un autre ? Il y a un certain nombre de choses qui sont fréquentes dans ce FIFA et auxquelles tu t'attends. Mais lui, il les contourne. Il va plutôt chercher l'extra-pass là où les autres frappent. Ce genre de choses. Quand on ressort du match, il vient vers moi et il me dit, tu joues très, très, très bien. Sur le 18, tu m'aurais éclaté. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça ? Et puis il me dit, tu avais beaucoup d'occasion pour faire le time finishing, mais tu ne l'as pas fait. Et si tu l'aurais fait, tu m'aurais battu. Le time finishing, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment ? Justement, je ne le maîtrise pas à la perfection. Et il m'a dit, si tu le maîtrises à la perfection, Pedro, tu m'aurais battu. Et là, j'ai été étonné. Puis après, je me rappelle que mon petit frère m'avait dit aussi, si tu viens à l'IP Pro League et que tu ne sais pas faire le time finishing à la perfection, Pedro, tu auras des soucis. Et puis, tu aimes trop jouer au football. Et là, FIFA 19, ce n'est plus un jeu de football. C'est un jeu synchronisé. Ça se voit, ça compte, ce genre de mouvement. On le voit avec Mister Robbs, le joueur de la Gantoise, qui, lui, le maîtrise sur le bout des doigts. Oui, voilà. Et pourtant, il n'a pas beaucoup le ballon. Mais une fois qu'il a le cas, time finishing, c'est une fois sur deux ses buts. Donc voilà, pour la prochaine fois, j'apprendrai de mes erreurs. Et si sur le FIFA 20, il n'y a pas le time finishing, tant mieux pour moi. Mais on va essayer de s'entraîner sur cela. Avant, dernier match de cette journée 14, avec un match entre le cercle du bruit et le standard. Le deuxième match qui est sur papier est vraiment entre deux grosses inégalités au niveau du classement. Oui, deux grosses inégalités, et puis sans enjeux, puisque l'un est qualifié, l'autre ne peut plus se qualifier. Exactement. C'est le deuxième match qu'on a un peu comme ça, c'est en enjeux. Malheureusement, il en faut. Et Aurélio, donc, qui va devoir se racheter au moins une conduite. Racheter, prouver, c'est le plus important dans ces types de lignes, prouver qu'il est capable de faire des belles choses, vu que maintenant, il ne sait plus se qualifier. Oui. Effectivement. On en parlait d'ailleurs d'Aurélio, il n'y a pas si longtemps dans le match précédent. Il y a vraiment un niveau qui lui permettrait normalement d'arriver beaucoup plus dans le championnat. Et c'est dommage de le voir à un niveau qui... Enfin... Oui, c'est ça. Tout simplement. Tu résumes bien la situation. C'est peut-être un bon test également d'en compter Jason maintenant pour voir si c'était simplement une histoire de moment, de week-end peut-être, ou si simplement maintenant il est chaud, il est prêt pour rembourser ce match contre Jason. Ouais. Le match contre Jason avec Jason qui lui en cas de victoire montrait à 28 points. Donc lui aussi très impressionnant. 7 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Différence de but pas folle. 24 buts marqués, 20 encaissés. Statistiquement, ça n'a jamais été le meilleur, mais en termes d'efficacité, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ouais, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Là où par exemple, un joueur, le plus de buts marqués pour vraiment c'est du côté de la Grantois que ça se passe, 41 buts. Bien sûr. Derrière, on a Miran avec 34 buts. Et on entre, on entre. Attendez, attendez, attendez. On a 37 buts pour... 41 pour Genk. Pour Charleroi, non ? Et 37 buts pour... Pour Charleroi. C'est le Sporting de Charleroi qui pour l'instant... Attention déjà ! Directement, la première action du côté d'Aurelio pendant qu'on parle des statistiques, pendant qu'on parle des statistiques, pendant du classement et le centre au premier poteau de la part d'Aurelio qui est malheureusement un petit peu raté. C'est pas mal joué. Directement, ça commence sur le chapeau de roue. Omniprésent par l'Aurelio avec un poco maintenant pour Moussa. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de retrouver beaucoup la frappe. Le but... Magnifique. Magnifique. Quand on voit ça, on se demande pourquoi il n'a pas fait comme ça plutôt. C'est vraiment... Quand on vous dit qu'il a le niveau pour être beaucoup plus loin que ce qu'il a actuellement... Oui, il doit être dans les playoffs. Normalement, c'est ça qu'on ne comprend pas. Je pense que c'est... Décement, pour le connaître personnellement, c'est quelque chose de très décement de le voir à ce niveau-là. Je pense que ça le perturbe aussi. Ça lui fait du mal. Je pense qu'en tant que jour, on doit... C'est très, très dur de se relever. Le moment qu'il va avoir là, il va être très, très dur de se relever pour l'aspect psychologique et surtout pour l'aspect où les supporters vont peut-être même le prendre. C'est comme un vrai joueur de football. Donc, il va devoir accepter les critiques et ça va être à lui de revenir encore plus fort et de le prouver surtout. C'est ça qui est très important. On espère pour lui que ça se passera bien pour la suite, pour l'après Pro League et qu'il saura retrouver le niveau qui était le sien ou du moins de jouer au niveau qui est le sien. Allez, on est parti. Toujours avec le standard. Peut-être pour déjà mettre un dosing ball pour faire le break avec Karsela, maintenant sur les droites qui reçoit avec Renou Emond. Renou Emond qui rate sa passe malheureusement qui a profité d'une contre-attaque du côté du cercle de Bruges. Un beau d'axe. Demiangue Cavanda qui va chopper ce ballon de la tête avec Karsela, maintenant. Karsela pour Mpokou. Une nouvelle fois vers Karsela, mais le ballon est intercepté. Récupéré par le cercle. Kylian Hazard qui part bien à passer à Lussamba, maintenant sur l'aide gauche de nouveau. Il va jouer à la profondeur. C'est peut-être pas la meilleure à faire. On aurait peut-être du jouer à droite dans l'axe. Malheureusement, on écope seulement d'une sortie de touche. Oui, Lundama qui récupère bien ce ballon avec la mauvaise relance. L'équipération du côté du cercle avec Kylian Hazard la frappe contre captée sans problème par Guilherme Ochoa. Allez Ochoa, directement. On veut vraiment se jeter vers l'avant. Du côté d'Orelio, ne pas prendre son temps tout simplement. On veut en marquer plein, plein, plein et encore beaucoup. Vraiment un maximum de golpes aussi. Oui, se mettre en confiance. C'est ce qui est très important je pense du côté d'Orelio. Kylian Hazard, la belle feinte. On a totalement enrhumé qu'Avanda la frappe en un temps. Qu'est-ce que c'est bien joué la belle feinte de notre ami Kylian Hazard pour servir Cardona, je pense. Cardona qui marque ça. Effectivement, je pense aussi. Je suis passionné. Au vu du faciès, c'est Cardona. L'utilisation du cercle de Bruges. En tout cas, c'est un match qui s'enflamme immédiatement. Et encore, on a pris un petit peu de risque du côté du cercle de Bruges parce qu'il y avait un défenseur du côté du standard qui était placé pour intercepter cette balle. Mais ça ne leur a mené à rien. On peut se renoncer maintenant avec l'engagement et c'est un engagement qui ne sera pas concluant pour le standard de voyage. Récupérer directement par le sac. C'est-à-dire que tout ça, la profondeur pour Homolo. Homolo qui va pouvoir aller se présenter fin circulairement au Choua. Le double contact, c'est bien joué. Il y a du monde au deuxième maintenant. Belle intervention de Sena Myange. Allez, c'est Bokadi qui lance la profondeur pour Genepo maintenant sur l'aile gauche. Genepo qui va lancer Paul José Mpoku qui ne parvient pas à récupérer encore une fois. Une action qui est stoppée nette par la défense rougeoise. Récupération quand même du côté du standard avec Genepo. Sur son côté gauche, il a vu les appels d'Empoku et conjointement dans la lutte de Bokadi. On va trouver beaucoup la frappe. On attend. Compliqué, ça. Tentable, mais pas spécialement, en tout cas, pas spécialement efficace. Allez, on est reparti du côté du cercle de gauche avec Omar qui perd le ballon. Ça peut relancer les standards avec Simirot pour Emon. Emon qui a vu la profondeur à droite et joue d'abord avec Genepo et ça va être l'interception du cercle de gauche. Oui, bien essayé quand même du côté d'Aurelio. On va repartir avec Omar, Hazard, Debelder, Loussamba. C'est bien joué. Il y a des appels à droite et à gauche. Debelder encore une fois. Debelder, le beau drag-back la feinte. Et le tir, mais contré par Aurelio. Retour défensif. C'est bien joué. Allez, Bokadi maintenant pour Renaud Emon. Renaud qui veut jouer avec Medigar Sela, mais on perd le ballon. Beaucoup de pertes de balles dans le milieu de terrain. On se jette tellement vers l'avant des deux côtés qu'on oublie parfois justement plus une construction lente qui permettrait d'aérer un petit peu le jeu et de trouver des brèches dans le système adverse. Un match un petit peu haché pour le moment. À part les buts, on n'a pas vu grand-chose. Et voilà un match qui, comme on l'a dit, n'a plus d'intérêt puisqu'il n'y a plus de classement à aller chercher. Désolé, les qualifient d'ores et déjà. Avec Sama Tupin. Donc ici, à part, on cherchait 31. Du côté d'Aurelio, Saint-Avers, il s'est monté à 12 points. Ce serait pas mal pour le joueur du standard. Là, ce serait intéressant pour revenir un petit peu au contact des autres joueurs. Encore une fois, comme on l'avait dit pour André, ne pas passer pour le dernier de service, etc. Donc, montrer qu'on a quand même un niveau. Et puis, s'il enchaîne des victoires à la fin justement de ce championnat, ça peut aussi montrer ouais, j'étais juste dans un mauvais espace. Maintenant, c'est réglé. En fait, j'ai un bon niveau. Aurélio qui, pour le dernier match, attention, Johnny Pock a servi le Bordeaux de El Gunda. Aurélio qui, pour ce dernier match, lui de la Proxima Cyproic, ira jouer Wasteland Beveren. Ça me paraît faisable également. Et du côté de Jason, on ira jouer Lockerun. Ça aussi, ça me paraît faisable du côté de Jason. Enfin, on rappelle que ces deux équipes, évidemment, sont déjà condamnées à leur sort. Allez, on est reparti avec Cavenda maintenant, qui va rejoindre Mpoku pour Elmont maintenant après la passe de Bocadi. De nouveau, Mpoku qui va perdre ce ballon. Beaucoup d'interceptions. Mais là, c'était une faute. Une interception donc fautive qui va prêter au sein de Vierge, qui va jouer ça rapidement avec Bocadi. Bocadi pour Leifis. Très, très haut sur le terrain. Le joueur Chypriote va revenir hors travail du côté de Leifis. Et finalement, la passe contre et on peut repartir du côté du cercle. Ouais, on repart assez rapidement. La profondeur sur la gauche qui avait tenté, effectivement. Et Kukiya Nassar qui a voulu se retourner. Malheureusement, on est stoppés net par la défense du standard, à savoir Kamanda qui relance sur lui. Là-bas. Chypriote. Car c'est la seconde mais on va un petit peu trop vite. On rend encore une fois le ballon à l'adversaire. Aurélieu qui retombe peut-être dans ses travers. Mais si pour le moment, ça ne porte pas la conséquence. Bah, le cercle de Bruges rentre dans son jeu. C'est vraiment le type. Vraiment, si tu joues offensif contre le cercle de Bruges, il va jouer tout autant offensif parce qu'il adore les contre-attaques et justement ce jeu rapide faire net que justement ça lui offre d'avoir des prises de risque de l'adversaire. Ou attention aussi, le bon appel et le ballon qui lui donne vers Médicarcella à la fin du tir de Carcella pour stenter la finition synchronisée qui passera à côté. Allez, dégage-moi peut-être. Denardi, effectivement. Dégage un petit peu sur la droite. En fait, on donne la balle au standard littéralement. Cette place un petit peu trop tôt. Malheureusement, c'était écroulé du côté de Médicarcella. On va pouvoir relancer quand même sur Paul-José Mpoko. Mpoko, le ballon est contré. Finalement, c'est récupéré. Pardon. Parmi les Bokadi, Djenepo, Mpoko, Chimiro, bien joué. Carcela, ça convient bien du côté du standard avec Carcela encore une fois Mpoko. Bokadi de nouveau. Djenepo la frappe en un temps. Contré. Ça va donner un corner pour le standard. Importante, cette interception défensive. Carmel Cranier. Sinon, je pense que ça rentrait. En tout cas, il y avait de fortes chances que ça rentrait de nouveau. Ça revient dans le pied de l'iface avec Bokadi maintenant. Bokadi qui veut jouer dans l'axe, mais c'est arrêté net par la défense du circuit de bouche qui était bien placée. C'est bien essayé de passer dans l'axe, mais finalement, ça ne donnera rien. Encore une facile intervention devant Donbush sur cette frappe pour le Djenepo. Attention, on revoit maintenant directement le centre. Premier poteau, encore une fois, qui était passé. Mais malheureusement, pour Paul Saint-Louis, ça permet surtout une contre-attaque du cercle de bruges. Maintenant, il y a de l'espace pour profiter des brèches. Un hasard pour Omolo, Lusamba, Kone, bien joué. C'est de la part de Jason avec Dobelder. Dobelder pour Tormin, Tormin pour Kone, Kone pour Lusamba. C'est superbement bien joué, en décanage, en une touche de balle. Et Lusamba sur cette frappe en attente qui donc, la met dans le but juste avant, on a quelques secondes avant la but. C'est bien joué, quand même, c'est de tir en puissance. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer des tirs en puissance parce qu'évidemment, on marque moins de goals de loin avec des tirs en puissance que des tirs en finesse. Mais il y a certaines situations, notamment ici, où ça a plus d'effets, plus de... pas d'impact, et ça a plus de chances de rentrer. Ouais, t'as bien résumé la chose, donc. Le cercle qui, à la mi-temps, va mener dans cette rencontre. Aurélio donc mené 2-1 après avoir ouvert le score, on le rappelle, des statistiques, les mêmes, le même nombre de statistiques qu'on voit Aurélio un petit peu pester. Bah, 8 tirs à 4, je pense que c'est là-dessus qu'il peste. Après, est-ce que, si tu prends les occasions franches, les 4 tirs du cercle de Bruges étaient dangereux ? Est-ce que les 8 tirs du standard de Vierge étaient dangereux ? Je ne suis pas spécialement certain. En tous les cas, il y a quand même un match équilibré qui peut-être ne méritait pas un score de 2-1, plus un 2-2, mais chaque action proposée par le cercle de Bruges est vraiment très, très importante et réaliste. Oui, on voit avec Torwin ici de la profondeur pour Domeldeur, peut-être occasion de tuer le match ! Et non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu pour Jason Koufran, donc en faveur du standard. J'ai vu les visions de Joël quand même de la part du cercle qui voit vraiment toutes les occasions possibles, imaginables. On a malheureusement poussé le ballon un petit peu trop tôt. Ça peut relancer du côté du standard avec Aimont pour Simirot. Simirot pour Paul, je t'aime beaucoup qui va peut-être partir en première attention dans un an plus retourné. Et Taravelle, évidemment, on l'avait compris. Mais bon retour de Taravelle, qui est ici sur Mpokou. Et attention, on s'est éliminé facilement du côté d'Orélu avec Hazard. Hazard de la profondeur pour Domeldeur. Il n'est pas question de hors-jeu, bien évidemment, Domeldeur, qui finalement voit l'Olin Dama lui revenir dessus. Domeldeur, justement, maintenant, effectivement, comme tu le dis, pour Omar, pour Taravelle, maintenant, qui va pouvoir jouer sur Kone. Kone peut-être pour Torbine, maintenant, on a voulu, je pense, tirer, mais ça n'a pas vraiment marché très beau contre le défensif. On est reparti avec Karsela. Ah, belle interception, on a Krojoise avec Lusamba, Tormin, Kone, Lusamba de nouveau, qui essaie de trouver une nouvelle fois, la belle intervention. Ça avance vite, et... Oh, c'est de passe en profondeur. Magnifique, on n'a pas eu l'occasion de retourner du côté de Lambeau. Attention, maintenant, peut-être pour le tir de Karsela, et qui passe à côté. Je n'ai pas vu si c'était contré. Quel raté. Oui, c'est pas contré. Quel raté de Karsela. Aurélio qui les gaspillera. Pour le moment, ses frappes avec Mehdi Karsela. Il a essayé de tirer le premier poteau, mais c'est passé totalement à côté. Donc, encore une grosse showcase de raté pour Aurélio. Ou je les drag-packs, là, pour un petit peu aérer le jeu. Encore une fois, on perd beaucoup de ballons au milieu de terrain. Des deux côtés, on n'arrive pas à trouver la solution. Encore une passe ratée. Cette fois-ci, peut-être, ce sera la bonne pour le cercle de Bruges. Attention, il y a Nazar, là. Ouais, Kone, maintenant, dans le milieu de terrain, Tormin. Tormin qui s'appuie sur le double d'or, le Samba. Double d'or de nouveau. Torbille danser dans la profondeur. Il va rentrer dans le rectangle. Torbille, voilà qui est fait. Finalement, la bonne intervention de Aurélio. Bon, l'intervention, ça reste une remise en touche. La Kiv ne va pas profiter du tout, en fait, au cercle de Bruges. Attention, encore une fois, on fait des passes un petit peu à l'aveugle. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à ramasser dans le jeu adverse, sauf coup de chance. Et là, on perd encore une fois le ballon du côté de Aurélio. Ouais, avec maintenant, Omolo qui récupère cette balle. Hasard. Ouais, dommage, je viens de l'intercepter de la part de Aurélio. Il y a de l'espace, il faut l'exploiter, là. Ouais, avec Carcella sur les droites qui ne parviendra pas récupérer. Et c'est donc la pause qui est demandée par on ne saura jamais qui. Je suis vraiment actif du côté d'Aurélio. Ouais, on va faire rentrer Orland dans ça. On va sûrement faire rentrer Obi-Wu, l'arrêt aussi en pente. Ouf. Ouais, ben Aurélio qui a le temps vraiment entre le bon et le moins bon. Qui, dans ce... Comme on a parlé, dans ce championnat ne va vraiment pas bien. Non. Deux victoires, trois nées, oui défaite. C'est beaucoup. S'il avait gagné ses matchs en plus, il aurait actuellement douze points. Enfin non, quinze points. Ce qui est déjà un petit peu mieux. S'il n'avait pas fait le match sur là, bien évidemment. Donc, euh... Est-ce qu'on peut dire la satisfaction pour le standard, c'est de ne pas être dernier ? D'être devant. Non, ce ne sera pas une satisfaction. Je pense qu'il pourra... Il ne se dira jamais Oh, c'est le point. Je ne suis pas dernier. Ça va, j'ai évité le pire. Non, du tout. Je pense que c'est vraiment pas... Enfin, tu me corrigera parce que tu le connais bien mieux que moi, mais dans sa mentalité, ce n'est pas du tout comme ça qu'il va. Et attention, Jason, peut-être pouvoir leur dire à Marc que c'est bien joué. Que c'est bien joué ce petit centre. Trois buts à... Avec... Un petit peu en fantasie, tu vois ça, du côté de Jason. Ah, je n'ai pas vu ce qu'il avait fait. C'est de la célébration, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. En gros, il fait... Bon, quand on se rappelle du nombre de célébrations avec le poulet, tu sais quand ils font... Enfin, je ne vais pas vous imiter le poulet, de toute façon, vous ne me verrez pas à la caméra, mais vous m'avez très bien compris. Cette célébration qui a été utilisée par, je pense, Rego, par le joueur de l'O'Kuren également. Attention, à ne pas se prendre de karma du côté de Jason. Avec karma important, karma. Et s'il ne le prend pas dans ce match, il le prendra dans les autres. Au play-off. Ah, pourquoi pas. Peut-être contre le représentant du standard. Peut-être contre le représentant du standard. Qui lui mettra je ne vous entends pas en célébration. Peut-être que Twiki, effectivement, sera là. L'adepte de... de... de la célébration loufoque quand elle doit être faite. L'adepte de la Twiquette aussi, il se reconnaîtra. Ça, c'est pour un certain nombre de personnes. qui savent l'origine de la Twiquette. Eh bien, je fais partie de ce cercle privilégié qui a l'opportunité de savoir ce que c'est. J'espère que tu m'expliqueras un jour, en oeuvre. Un jour. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Desnardes qui peut lancer sur Mercier. En tout cas, merci pour cette tentative de... de buzz du côté de Quentin. C'est très que je vous dis. Alors, on est parti. Avec Oulare qui rate sa passe, malheureusement. Et encore une fois, on se relance du côté du cercle. Un peu trop de déchets, c'est peut-être aussi le problème d'Oreo. Il a perdu pied. Depuis qu'il a pris le 13e but, il a perdu pied. Et ça va s'enchaîner du côté d'Oreo. Déjà, même avant, dès le début de ce match, il y a eu un petit peu trop de passes ratées, de précipitations, peut-être également. Ah non, c'est sûr. Je dis du joueur bel, mais en fait, ce ne sont que des joueurs belges. Orelia qui est dans le mal, c'est dommage. Il nous a montré vraiment un beau visage avant de se faire égaliser. Il était vraiment même plus fort que l'adversaire. Donc, c'est dommage de le voir à ce niveau-là. On espère qu'il va quand même peut-être réduire le score ou du moins réduire la marque pour les stats. Il en est totalement capable. Là, c'est où Larré, qui a le ballon. Larré qui parvient à conserver la passe à Bokad, qui est totalement mort. Par contre, je pense qu'il faudrait peut-être penser à faire quelques changements, quelques remplacements, notamment pour apporter du frais dans l'équipe du Samba. Même si le frais ne changera pas grand-chose, ce serait quand même la défaite, je pense. Ce n'est pas encore su avec les 15 minutes. Parce qu'on va assister au 4-1 avec un peu de chance. Et finalement, belle défense d'Orelia, mais ça reste quand même dans les pivots. Avec Develder maintenant. Develder qui tente le drag-back. Maintenant, la passe à Cardona. Cardona qui va valoir rejouer. Attention, la finition synchronisée qu'elle est tentée par le bourgeois, mais ça ne passera pas. Et c'est joué à la Reymoise. C'est rejoué à la Reymoise avec Gagpé pour Lambeau. Lambeau pour Kone, Kone pour Lambeau, nouvelle fois. La tellona de Lambeau, c'est bien joué, dommage. L'occasion peut-être d'aller réduire le score avec Aurelio. Genepo maintenant qui est parti à tout à l'heure. Genepo, qui va arpenter tous en gauche. On a vu des appels conjoints. Dorlando, c'est debout de l'arrivée. Et on a rejoué sur Genepo côté gauche. Ça, de nouveau, il y avait peut-être autre chose à faire. Parce que ça s'est refermé maintenant du côté d'Aurelio. On a quand même trouvé de Chimurote malgré ça. Ou l'arrêt dans l'intervalle, c'est bien joué. C'est pas la raison qu'il doit mettre. On l'isole parfaitement, mais il rate. C'est ça aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début de ce match, mais le problème aussi de l'origine dans cette compétition, c'est qu'il ne met pas ces gros problèmes de finition. Parce que quand tu regardes en soi, ces statistiques, le plus flagrant, c'est le nombre de goals encaissés. Pour moi, c'est le nombre de goals marqués. Donc, il s'est stoppé à, si je ne me trompe pas, 20 goals. Ce qui n'est pas suffisant. Oui, marqué. 16. Ah bah oui, oui, je suis en train de considérer dans les conditions. Donc oui, c'est 16. 16 goals marqués, 30 encaissés. Et on va maintenant être à 33 goals encaissés et 17 goals marqués. C'est pas terrible. Et comme on dit, on est vraiment déçus de montrer ça parce qu'on sait qui c'est le mot. Oui, surtout qu'offensivement, il a aussi des qualités. Donc, c'est un time finishing un petit peu raté. Alors, si ça rentrait par contre, on aurait pu considérer que c'était un time finishing qui était voulu pour faire une passe à son allié. Ça paraît assez compliqué, mais voilà, on peut encore considérer qu'il y a une situation. Pour vite sur le tour par rapport à ça, on est en fin de match. Les équipes ont encaissé le plus de buts sont Anderlecht, le standard, Eupen, Lankwerp, Saint Romucron, Mucron 27 goals encaissés, Wasteland 29, Lankwerp 25, Lockerun 25, Eupen 25, et Wasteland 21, pardon, le standard 30 et Anderlecht 34. quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est effectivement beaucoup, donc voilà, c'est peut-être l'occasion d'avoir des leçons. Et là, on a pris plus de buts aussi, c'est du côté de Gant, 31 buts, encaissés. Donc on voit Aurélio totalement démunique, encore une fois. Débuté. On n'aura pas, c'est pas qu'il n'aura pas été au niveau, c'est qu'il a raté beaucoup d'occasion, qu'il se, il est super vite. C'est ça, le problème du réalisme. Il lâche vite. Enfin, il lâche vite. C'est qu'au 2-1, c'est compliqué quoi, il s'est décerné. On a effectivement vu des joueurs avec des facultés de construction, de jeux, des facultés de techniques également plus faibles qu'Aurélio, aller beaucoup plus dans le championnat, être beaucoup plus dangereux, parce que justement, ils avaient ce réalisme et ils mettaient les occasions franches. Allez, on écoute les interviews. Ce n'était pas un de mes meilleurs matchs. Il marque le premier, mais je reviens par chance à un partout. Après, il s'est encore créé de belles opportunités. Il ne les a pas concrétisées. Moi, j'ai eu la chance que ça rentre. Forcément, quand tu joues sans stress, c'est plus facile, t'es plus libéré. Oui, mais j'ai quand même manqué parfois de concentration aujourd'hui. Je suis arrivé par exemple dans le studio en rigolant et pas très concentré. mais la motivation est moins grande sur ces deux derniers matchs étant donné que je suis assuré déjà d'une place dans le top 6. Aurélio, tu sors de la zone de jeu comme une furie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis déçu parce que, encore une fois, je joue quelqu'un qui est au-dessus dans le classement. Je suis au-dessus de lui, tout le match, je domine, je domine, je domine tout le match. Moi, ça ne rentre pas et ma défense, elle s'avance toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pressé et je prends à chaque fois des profondeurs alors que je suis placé. je sais très bien que j'ai dominé tout le match. Je ne comprends pas. A la fin, défaite 3-1 contre un des leaders de cette Proximus Pro League ? C'est là que je vois que j'ai le niveau pour être ici, que j'ai le niveau pour faire beaucoup mieux mais que le jeu n'a pas tourné en ma faveur. Encore une fois, je mène à 0 et dès que j'ai mené à 0, mes joueurs n'ont plus réagi, ils n'ont plus rien fait. Donc, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Dernier match de cette 14e journée de Proximus Pro League, un match entre Anderle et Contre. Un match qui s'annonce plutôt déséquilibré. On ne va pas se mentir. Le troisième match qui est sur papier déséquilibré, c'est peut-être celui qui l'est vraiment cette fois-ci le plus. Pour l'excellente raison qu'on a le deuxième du championnat contre le dernier. Oui, le dernier qui nous rend une bien pâle copie avec 20 buts marqués pour 34. Encaissé, ce n'est pas brillant du côté de Robin que face à lui. Manz Bogart, deuxième de ce classement. Cette victoire, 4 nuls de défaite. 24 buts marqués, 20 buts encaissés. Donc, on prend quand même beaucoup de buts du côté de Manz. Match pour le goût d'avérage, match pour le classement pour garder la deuxième place. Match pour la hype, tout simplement. Match pour sauver l'honneur du côté de Robin peut-être. Essayer d'aller chercher quelque chose. Nous montrer ce dont il est vraiment capable. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à préfacer pour cette rencontre. Mais par contre, on va avec impatience attendre la dernière journée. Ici, nous sommes à l'avant-dernière. La dernière journée qui nous réserve de très belles choses avec beaucoup de matchs en jeu. On aura l'occasion de vous en reparler dans cette rencontre. Et surtout, n'oubliez pas que juste après ce match, on a les classements, enfin les résultats ainsi que les classements. Et on vous brisera un petit peu sur ce qui sera vraiment à suivre lors de cette dernière journée. Tu as tout résumé. Quentin, du coup, après ce petit monologue, je ne peux que me taire et commenter le match avec Trébel maintenant pour Sayef, Sayef, pour Odimata. Ça me fait du bien au final quand tu résumes aussi bien les éménements, Quentin. On est professionnels mais on ne l'est pas. Est-ce que tu es en train d'insinuer ? Ok, je vais me reconcentrer sur le match avant de me faire insulter. Je n'insinue rien du tout. Tu es sincère ? Allez, Golubovic maintenant au ballon. Allez, avec Wally, Dessart. Un match où, enfin, il ne faut pas s'attendre à… Je m'attends à une victoire de Manse, très honnêtement. Je pense que pour le goal d'avérage, il va gagner. Exotique, comme on dit. Ouais, réel et surtout. Ouh, la première frappe de tout le monde dit, ça passe à côté. Peut-être que Robin va nous surprendre, je ne demande que ça, mais je me permets d'en douter quand même. Mais en même temps, on sait très bien que Robin parfois est capable de choses. donc on ne le soupçonne absolument jamais. Ouais. Et il nous sort vraiment des trucs de fou. Le problème, c'est qu'à part ces trucs de fou, en général sur le niveau de jeu, et comme je l'ai dit, je pense que l'avoir dit précédemment. Évasif. Ouais. Simplement, il manque de technique, il manque d'expérience. Il ne maîtrise plus, voilà, encore une fois, il maîtrise plutôt bien tout ce qui est fini de s'insertionnisé, tout ce qui est, à la limite, peut-être, parfois, dans le mouvement du terrain également. Mais, il a beau maîtriser les techniques en tant que la manière de réaliser les techniques, il n'est pas spécialement toujours apte à les utiliser de manière précise et au bon moment. C'est sûr. Chez l'aurait, ça ne casse pas trois pas dans les caméras, comme dirait d'autres. Non, non, c'est clair, ça c'est franchement lié au manque d'expérience en jeu également, au manque d'adversaire, au sérieux également peut-être, pour Robin qui n'a pas eu un entraînement assez suffisant peut-être. Peut-être plus s'entraîner sur le mode 85, c'est une solution. C'est peut-être qu'on aurait dû faire du côté de Robin. Il est trop tard, malheureusement, peut-être une expérience à suivre et à engranger pour l'année prochaine. C'était ce qu'on peut les souhaiter. Effectivement, allez, on repart dans le match pour l'instant évidemment. On parle de Robin comme étant la lanterne orange de ce classement, mais ça fait quand même trois tirs cadrés, non, pas trois tirs cadrés du tout, qui nous proposent ce joueur. Ouais, trois tirs peu dangereux en tout cas. Du côté de Manson, on laisse un petit peu venir. On a déjà la tête, je pense, dans une compétition qui se sert un petit peu plus tard, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu parles évidemment de la finale. J'ai joué sur une blague, mais en fait, on n'y a pas trouvé du tout. J'ai fini par en tirer la vérité. Allez, on se reprend dans le match avec Salom Akers maintenant. La passe Versailles sur l'aile droite. Salom qui a vu peut-être la transversale tout à gauche. Il y a beaucoup d'espace. Il est magnifique. Il l'a vu. Il l'a vu, mais il l'a vu quand même. Que ce soit long ou pas. Donc, je trouve ça déjà pas mal. C'est bien joué, la part de Robin. Alors, du côté de Manson, avec la tête de Wall, il vient jouer ça. pour Mboyo. Mboyo, la passe contre est dommage. La récupération du côté de Mandor est avec Santini. Santini pour Di Mata. Saïef, la frappe contre Santini une nouvelle fois. Et non, la passe sera contre et on repart du côté de Courtret. La passe va trop. Il faut s'avoir parfois tiré même si l'angle n'est pas spécialement parfait. Parce qu'à part revenir en retrait là, aucune passe n'aurait plus autre décision. On repart maintenant avec Mboyo. Ressay dans la profondeur. C'est bien joué. C'est Mboyo. Autour d'un peu, autour de soi-même. Dommage. On va essayer d'y rechercher à coéquipier. Mais ça ne devra rien. Récupération avec Golubovic. On doit s'arrêter maintenant. On doit s'arrêter. Il garde ce ballon. Pas de pressing du côté d'Andorlecht. Voilà. Ils n'ont pas Mboyo. Jouer c'est pour chevalier. Le tackle. Une expérience. Très beau tackle. Récupération maintenant d'Andorlecht avec Kenneth Saï. Il faut revenir sur Trebelle. C'est peut-être justement ça aussi pour Mandorlecht qu'on n'a pas souligné. C'est le fait qu'en fait il ne va pas sur le poteau du ballon. Non. Il est à genre 3 mètres. Il existe. On est très laxiste. C'est ça exactement. On a Mboyo. Mboyo pour Edassar. Edassar encore. Chevalier. Chevalier la frappe. On attend qu'il va s'envoler. Au début on est déjà l'ennemi. Ou seulement c'est ce mot. 0-0 toujours. Dans un match qui n'a pas forcément comme on l'a dit d'intérêt. Même si pour le moment au niveau des points si on devrait donner la victoire au plan sera plus à Robinho qu'on a donné qui montre de plus belles choses dans cette rencontre que Manseu. On rappelle Manseu déjà qualifié depuis la journée précédente. Depuis sa victoire dans la journée précédente il est déjà assuré d'être parmi les 6 qualifiés au même titre qu'Ed Miran et Jason du Cercle puisque lui Jason a 28 points on attend donc le match de Manseu pour voir s'il n'aurait pas plus de gagner. Manseu qui fait tourner tout simplement qui fait la passe à 10. C'est littéralement ça. Là il fait une passe un grand temps mais avant il s'est tourné dans la défense avec Avenatti maintenant. Avenatti qui joue avec Batsula qui perd le ballon. Le karma proposé par le joueur. Saïef Saïef la passe contrée pour Sambilokong ça lui arriverait quand même dans les pieds du joueur d'Anderlecht. Saïef la passe pour Edi Matas c'est bien joué il y a du monde avec Santini qui est parti on va la redonner finalement à Santini le croate qui écarte pour Bakali Bakali pour Trebel Trebel qui va un petit peu avant ça se décaler finalement et garder ce moment avec Santini Saïef le timing on attend et ça passe juste au-dessus au début de Manseu. Depuis quasiment il manque ça je trouve qu'il il fait un petit peu trop reposer son jeu sur les finesseurs synchronisés alors que non seulement ça ne marche pas non plus à tous les coups ça a beau être peut-être le type de tir le plus efficace dans les tirs en finesse synchronisés ce n'est pas spécialement non plus parfait ça dépend de la situation et en plus parfois il essaie de trouver des angles qui passent parfois mais qui sont vraiment très difficiles à mettre quoi. Il a des idées forcives un petit peu dix ans un petit peu on va arriver tout doucement la limite en 0-0 il y a un match très très plat il n'y a pas vraiment de quoi s'emballer mais aussi cette frappe de Limata sera bien contrée par le portier courtresien mais sinon pas grand-chose à se mettre sur la main. c'est Pauline qui propose un peu moins sept tirs à un pour qu'on se presse et vous dire avec les points à Mancay n'y est plus mais Mancay je te dis il est déjà apprécié le problème aussi c'est que du côté d'Anderic les tirs ne sont pas forcément extrêmement dangereux à part ce tir là qu'on vient de voir qui était pas mal tenté en puissance à droite du gardien c'est pas où attention parce que Mancay il n'aura peut-être besoin que d'une avec Chevalier maintenant côté gauche Chevalier qui va attendre le départ d'Avenati mais finalement il sera hors-jeu on va redonner à l'autre il n'y a pas de défense il avance il sert le saclite on a un peu sur le même Chevalier pour Wall-D et donc il reste un petit peu trop long on récupère on récupère on relance un zone pour Baccali c'est fini je pense et ça va je pense replacer effectivement donc que dire à part que et c'est la première fois que je le dirai je pense dans cette compétition parce que c'est mon compatriote qui me le dit cette partie fait un petit peu au fils de de sonifère si je puis dire un petit peu sepourifique parce qu'on aura beau dire ouais il y a pas mal de tirs il y a quand même 8 tirs dans cette partie on a vu qu'il y a pas de rythme il y a pas de rythme c'est compliqué c'est compliqué ce qu'il nous propose pour le moment nos deux protagonistes et on va repartir d'emblée avec Chevalier maintenant du côté de Courtrey avec Mboyo pour Dessar Dessar qui rejouait avec Mboyo Mboyo pour Dessar pour Mboyo Mboyo pour Avenatti pour Wally ça va rentrer ça ne va pas rentrer mais belle frappe très très bien joué et tu vois une action du coup d'être pour prêt une seule et tu sens un danger vraiment très très un danger imminent exactement un danger permanent je crois qu'on construit bien mieux que Thélinisse va repartir une nouvelle fois avec Wally au lieu du petit drag vogue bien joué mais on l'avait bien compris oh attention dans la contre Kavok qui s'est laissé avoir et finalement Kavok qui se rattrape bien allez la profondeur avec Sanzini qui perd le ballon un petit peu relancement dans Kamara Kamara qui va jouer avec Batsula pour Van der Bruggen on contrôle un petit peu la balle du côté de Courtrey pour l'instant ça lui réussit quand même pas il faudrait peut-être en mettre un du côté de Courtrey au lieu de faire la passe à 10 malheureusement pour l'instant c'est pas très très concluant oui avec maintenant Venati Venati qui va frapper corner donc pour Courtrey 52 minutes de jeu une belle petite occasion potentielle pour Mads m'aurait pas fait tirer ça et bien premier poteau Venati qui vise au premier poteau la tête d'Avenati dommage un petit peu trop décroisé ça va sortir un coup petit bout un coup petit bout à la limite maintenant même Courtrey en soit encore une fois avec Corner il peut rentrer mais rien ne veut rentrer rien ne veut être cadré pour faire plus simple il y a très peu de tir cadré depuis le début de ce match respectivement à nos deux joueurs donc du côté de Courtrey de Mads on va jouer Antwerp dans la dernière journée qui sera obligé de gagner pour espérer se qualifier donc match en jeu Anderlecht quant à lui rencontrera Ostend même chose du côté DNS si on veut espérer se qualifier il va falloir gagner cette dernière journée va être folle puisque le match pour savoir si certains de ces clubs vont se qualifier ce sera celui de Charleroi puisqu'il a 4 victoires de Charleroi de match nul à 99,9% enfin 99% sur un match nul Bobo se qualifie sur une victoire il se qualifie à coup sûr et même si tout le monde gagne derrière il se qualifiera quand même donc c'est une journée qui va valoir la peine d'être vécue comme cette frappe de Pelé Mboyo qui ouvre le score donc 1 0 qui nous réveille un petit peu il y a eu du temps des deux côtés je parle de manière générale parce qu'encore une fois Robin qui est statistiquement mérite d'en mettre au moins 1 mais simplement c'est le réalisme qui flanche les côtés de Robin qu'il vient de dire en soit c'est pas le pire en terme de but marqué non même s'il n'est pas suffisamment très haut dans le classement mais simplement il manque encore du nombre d'occasions qu'il a encore par exemple dans ce match là ça va pas rentrer si bien si bel arrêt du gardien c'est déjà plus elle est plus efficace en tout cas oui bien sûr plus efficace et on va repartir du côté de court trait pour pourquoi pas alourdir la marque on rappelle seulement une différence de 4 de plus 4 donc 24 bits marqués pour 20 encaissés du côté de 20 ce c'est pas la joie et donc il faut peut-être aussi un peu améliorer ce scoring et cette comment je vais dire ce goal à l'errage et donc pour le moment on a plus 5 avec victoire pardon 1-0 et on voit encore que c'est courtre au ballon Avenatti Avenatti pour Wally la frappe en un temps bien captée par Thomas Didier qui va faire pour Kobo Kobo qui va relancer Bakali effectivement Bakali pour Dimata Dimata pour Santini maintenant Santini qui arrive à conserver avec un petit peu de chance Sandilo Konkar qui se fait intercepter par court trait qui peut relancer Santini Santini qui a un petit peu d'espace on va retrouver Kelly Saïf l'ancien de la dante un joueur américain qui va finalement se faire contrer et obtenir un corne Effectivement pendant qu'on fait des changements tactiques enfin plutôt des remplacements plus que des changements tactiques on va voir ce que ça va pouvoir donner dans tous les cas je pense que voilà que quel que soit le résultat de ce match en soit ça ne changera pas grand chose et on peut pas dire qu'ils ont spécialement rattrapé l'enjeu de ce match par du beau jeu et d'être tentatif de choses qui sont différentes de d'habitude peut-être imagine ça je trouve ça dommage ces matchs qui n'ont donc plus d'enjeux par exemple ils pourraient tenter par exemple d'autres dispositifs tactiques tenter je sais pas moi des trucs un peu plus on voit très peu de 4-4-2 on voit très peu de 4-3-3 c'est plus une fois chez Aurélio je pense 4-3-3 4 pauvres numéro 4 donc voilà c'est ce genre de choses qu'on aimerait bien voir un petit peu plus souvent des compositions le sapin de noël le 4-3-2-1 mais si je pense que c'est vraiment pas du tout la bonne composition utilisée sur Chifa pas avec Fa-19 voilà des choses un petit peu loufoques quoi je pense pas que les gens ici sont pour ce qui est qui est même enfin je pense pas qu'ils aiment bien des choses loufoques ici il reste un minute de jeu Mance qui va se diriger qui se dirige pour même envers une victoire mais avec seulement un buton c'est que rien n'est fait et que Robin peut égaliser à tout moment allez Godlubovic au ballon avec de ça pour Climordi Renan ça circule bien des côtés de court trait avec encore une fois Edenim Renan Renan pour Carizis Carizis qui la remet à Renan finalement c'est Camara derrière qui a récupéré cette balle de nouveau pour Carizis qui aurait pu jouer à la profondeur mais on fait tourner un petit peu le ballon avec de nouveau Carizis justement Carizis sur les gauches avec Ezekiel maintenant Ezekiel qui veut revenir en arrière on perd ce ballon j'ai essayé un petit peu de nous motiver à commencer cette action mais je suis un petit peu déçu ce match est quand même très compliqué ce match n'est pas à fond et on joue pour jouer attention avec Ezekiel ici le double drag-back la frappe d'Ezekiel ça donne encore une fois un corner à la 78ème minute de jeu et les changements tactiques du côté de Robin Keux alors que c'était Edman souvent on va analyser les statistiques il vient 8 tirs à 8 3 tirs cadrés à 3 mais une possession qui est largement à l'avantage de court trait enfin on sait qu'il ne faut pas trop se préoccuper de la possession j'ai enfin un simple rappel par exemple de ce match qui avait opposé DNS et Saintron ça date d'il y a un moment maintenant où il y avait eu 3 goals enfin 3 tirs 3 tirs cadrés et 3 goals pour Saintron avec une possession de 40% moi je vous rappelle de celle-là il avait totalement été archi-dominant dans ce match alors qu'on va sûrement retourner dans cette rencontre pour les 10 dernières minutes et avec un corner attention le corner joué au premier poteau peut-être maintenant et non toujours pas ça passe au-dessus coup de pied de but Didi on peut dégager ses couleurs on attend un petit peu qu'il y ait du monde qui seront disponibles on dégage on va essayer d'aller chercher dix matins mais ce sera bien récupéré par la défense du court trait 79 minutes de jeu on attend un petit peu pour baisser le rythme de ce match et Robin j'ai été fréné Robin qui n'a pas forcément l'air de vouloir égaliser non ça c'est clair avec Karesis maintenant pour Dessart Dessart qui conserve maintenant pour passer à Roland le nouveau Karesis qui joue la profondeur avec Ezekiel je pense qu'il est en jeu il est pas en jeu et ça va peut-être rentrer non interception défensive de la part en direct il a zé Bon avec Roderick il va chasser 7 balles pour le moment il ne l'aura pas Santini Sambilokonga Dimata Santini de nouveau Bakali Santini encore c'est qu'obligue entre les deux joueurs d'Andorick on va chercher maintenant Dimata la frappe en un temps ça serait contrer et récupérer complètement c'était pas mal joué pourtant c'est une belle action qui avait étonnamment pas de contre favorable et pas forcément de passes ratées c'était pas mal tenté c'est ce qu'on voudrait voir plus souvent et c'est malheureusement ce qui n'arrive pas assez souvent dans ce match malheureusement c'est pas assez récurrent alors part 86e minute de jeu on va s'imposer du côté de Manson même si on a qu'un but d'avance on voit mal comme Robin pour y revenir dans cette rencontre avec le temps Golubovic Kerizis Kerizis qui va rentrer la reste de profession Kerizis qui a vu quelqu'un en retrait il l'a vu et c'est Avenatti pour le 0-2 et courtrait qui va venir donc définitivement s'imposer et sans aucune contestation oui quoique en 3 minutes de jeu il y a un spot qui remarque son engagement on compterait dégage mal la balle sur son engagement et on va être mal une nouvelle fois en contre-engagement je suis en train de raconter je suis en train de raconter n'importe quoi mais dans tous les cas il ne faut jamais totalement abandonner un match FIFA ça c'est peut-être une leçon importante à tenir même si c'est vrai qu'on peut faire un constat arrivé à la fin il a eu quasiment au cul à Montada qui a permis de victoire mon micro s'était fait la belle il avait décidé de s'en aller de tomber depuis combien de temps depuis 30 secondes je l'ai senti tomber sur ma cuisse c'était un professionnel je l'ai remis pour aller le plus vite possible donc voilà je sais que vous ne me félicitez pas ben félicitez-moi dans le chat comme ça moi ça prouve que vous êtes là donc un petit gg citric ce serait pas mal la dernière action de ce match elle va être pour personne ce sera donc la fin c'est ce qu'on compte victoire 0-2 pas grand chose à dire dans un match sans enjeu Manse qui fait le boulot sans enjeu 28 points donc pour Manse vous allez voir de toute façon restez avec nous parce que d'ici quelques secondes on va voir les classements et les récapitulatifs des scores mais avant tout on va voir les interviews qui seront peut-être également importantes pour expliquer peut-être ce faux rythme qui avait peut-être été installé par courtrait au final on voit des statistiques nettement similaires mais en tout cas c'est une victoire de courtrait de Manse avec tout de suite les interviews de nos deux joueurs j'ai eu 2-3 fois l'occasion de faire 1-0 je touchais plus de ballons que lui mais en deuxième mi-temps dès qu'il a marqué sur coufran il a eu plus d'espace pour jouer et après ça il l'a directement remarqué c'est un peu l'histoire de ta saison non ce match tu as des occasions mais tu ne les concrétises pas j'étais face au vent et je n'ai jamais su me mettre dans sa direction est-ce que tu t'attendais à ce que courtrait soit aussi bien classé ouais je le voyais je le voyais finir dans le top 6 il a quand même remporté le tournoi ou du moins il en a disputé la finale et on savait donc qu'il était fort j'aurais pu le battre si j'avais été plus efficace je pensais terminer aux alentours de la 6ème place et dans le milieu du classement mais j'acquiers déjà ma qualification au terme de ce match c'est fantastique c'est ta fierté qui t'a poussé à te classer c'est aussi haut j'aimerais maintenant finir 2ème je le suis pour le moment ce serait génial de pouvoir placer courtrait à un rang aussi prestigieux les scores rapidement Anderlecht courtrait vous l'avez vu 0-2 la victoire aussi de Genk face au stand 2-1 la victoire en déplacement de l'Occurel à Genk 1-4 le match nul entre Moucron et Saint-Pron 3-3 la victoire du club de Bruges à Open 1-3 la victoire du cercle de Bruges contre le standard 3-1 la victoire de Nantua contre le Sporting de Charleroi 4 buts à 1 et enfin la victoire de Zult de War A Game en déplacement à Wasteland-Beveren 1 but à 2 on va donner deux grosses surprises c'est surtout la victoire d'Antwerp au Sporting de Charleroi et également la victoire si je ne me trompe pas je vais retrouver dans le placement parce que la dévête de Genk attention ici parce que de la 11ème à la 7ème place c'est encore possible la chose est simple dites-vous que si Bobo gagne son match c'est fini mais si Bobo perd ou fait match nul c'est possible mais avec beaucoup de goûts à l'air donc ça va être compliqué ça va être très compliqué cette journée réserve beaucoup de choses on vous ferait évidemment un petit briefing on va vous préfacez cette dernière journée avec le plus de professionnalisme possible une seule adresse Guillaume pour les infos eSport c'est où ? Proximus eSport avec un S n'oubliez pas pour mieux quant à moi je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on va avoir vraiment une 15ème journée de folie et voilà on se retrouve à la semaine prochaine au revoir ciao